Les frérots, mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez de belles vacances. Si vous êtes en vacances et si vous n'êtes pas en vacances comme moi, eh bien prenez du plaisir tout simplement, jouez aux jeux vidéo, kiffez un petit peu sur internet, partageons un maximum de notre amour pour CSGO. Et oui, c'est les 10 ans, très bientôt, gardez les yeux ouverts. Le 21 août, voici un tweet de la part de Valve, de CSGO, le compte officiel de l'année dernière, le 21 août 2021. Voilà, donc CSGO a été lancé il y a 9 ans, today, nanani, nanani, nanana. Ce qui veut dire que CSGO, Valve en tout cas, s'intéresse à cette date d'anniversaire. Et c'est pour ça que tous les feux sont ouverts, que je vous tease depuis pas mal de semaines, de mois même, des possibles mises à jour, changements, rêves, utopiques et autres fantasmes qui pourraient nous passer par la tête sur une possible mise à jour gigantesque qui pourraient voir un petit peu CSGO se renouveler de manière drastique. C'est ce qu'on aimerait, mais bon, on va pas se cacher que ça fait peur aussi. Un énorme changement qui pourrait, entre guillemets, détruire Counter-Strike comme on le connaît. Donc, et on sait un petit peu que Valve fait les choses petit à petit. Ils font des changements, Valve, ils font des changements. On va pas dire que CSGO n'a pas changé ces 10 dernières années, parce qu'il a énormément changé, que ce soit au niveau du gameplay, de l'équilibrage des armes, des maps, des skins, des visuels, de l'architecture de certaines cartes aussi, et de la colorimétrie de manière générale, un petit peu les menus, etc. Il y a pas mal de choses qui ont été améliorées au fur et à mesure des années. Et on pourrait donc voir venir quelque chose. Donc, gardez les yeux ouverts le 21 août 2022. Ce sera donc les 10 ans de Counter-Strike. Et on espère en tout cas quelque chose. Ça, c'est sûr, parce que sinon, franchement, on va pas se cacher qu'on sera tous déçus. Les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai fait cadeau plus de 2500 euros de matériel custom. Je précise bien le mot custom. Donc, tous les connaisseurs, tous les passionnés, eh bien, très certainement que vous vous reconnaîtrez un petit peu dans ces jolis cadeaux que j'ai effectués. Et certains ne comprendront pas les prix démesurés que peuvent représenter une petite souris, un petit clavier que j'ai fait cadeau. Mais je vais vous montrer, entre autres, quelques petites photos. Pas l'intégralité de tout ce que j'ai offert, mais quelques photos. Et surtout, les personnes. Kelvin, Fresh, Zibro, Biblik, Sakavish, Rax, Terburne, Antoine. Et trois personnes qui n'étaient pas censées gagner, mais qui m'ont soutenu depuis pas mal d'années et tout sur Twitch, etc. Donc, je les ai pris aussi avec Weirdra, Eslelele et Salim. Donc, on peut voir que j'ai fait des souris custom. Donc là, on a du Vaxi, par exemple, avec, à l'effigie de Itachi, non, pardon, de Sasuke. On a Dessadeur V2 Pro, Zenitsu, donc Demon Slayer, pour ceux qui connaissent. G Pro X, Super Light, en Kirua Edition. Là, on a une autre Vaxi Outset également. C'est le modèle qu'utilise ZIWU, notamment. En Sakura Edition, le Mont Fuji, etc. Petit clavier custom, donc full lubrifié, fait main, 40 heures de travail et tout, pour ceux qui s'y connaissent, bien évidemment. Avec du Black Ink V2 pour un, et l'autre, c'était du Red plus un peu de Brown, en RGB, avec des câbles customisés. Vous avez une version bleue ici. Vous voyez les détails sur les côtés, peint à la main, etc. Le dos, mais bon, c'est le dos, mais voilà, il y a quand même des petits trucs. Et puis, des petits câbles custom, comme vous pouvez voir, avec des connexions aviateurs. Donc voilà, je suis très fier de vous annoncer ces cadeaux, les amis. Merci de m'avoir soutenu. C'est plus de 2500 euros de matériel. C'est un des plus beaux concours. Enfin, ce n'est pas un concours, parce que c'est des cadeaux que je fais. C'est un des plus beaux cadeaux que je fais depuis des années, même si, avec les années, j'ai offert énormément de choses. Des dizaines de skins à plusieurs centaines d'euros. Du matériel également. J'ai vraiment fait cadeau pas mal de choses. Et là, c'est celui-là. Et on essaiera d'aller encore plus loin, peut-être la prochaine fois. Même si, bon, moi, je ne fais pas des concours avec des marques et ce genre de choses. Je le fais avec les moyens que j'ai à ma disposition. Donc, on le fait de manière beaucoup plus modeste, j'ai envie de dire. Mais j'espère que ça vous fait kiffer. Oui, les amis. En intro, je vous parlais, bien évidemment, donc, de CSGO, mise à jour des 10 ans, etc. Leak Source 2. Il y a pas mal de choses. Et là, il y a encore une grande figure de la scène Counter-Strike qui aurait potentiellement, possiblement, fait une erreur pendant un de ses live Twitch où il aurait leak une information sur une probable sortie de Source 2. Et c'est Warhol. Donc, c'est un énorme YouTuber qui travaillait avec Valve, qui travaille peut-être encore conjointement avec Valve à l'heure actuelle. Élaboration de maps, mais également développement dans l'architecture un petit peu du jeu et ce genre de choses. Donc, voici un clip très court d'une quinzaine de secondes où il parle tout simplement à son chat et il va dire, bah, possiblement, en août, voilà, il y a Source 2 qui va arriver, quoi. Voilà, comme vous pouvez voir. Et après, il va bégayer un peu. Il va avoir chaud. On va voir un petit peu son langage corporel un petit peu changer et voir un effet un petit peu de panique parce qu'il a fait une erreur. Parce que là, il dit, ouais, les gars, moi, je suis super hypé. Je vais bien sûr regarder les maps, faire des mises à jour sur des maps, etc. Mais parce que je suis impatient de voir la sortie de... la mise à jour de la sortie de Source en août. Voilà ce qu'il dit. Et là, on voit qu'il dit, oh, j'aurais jamais dû dire ça. Et après, on voit un petit peu son comportement changer. Je vous mettrai le clip dans la description. Donc, voilà, encore une fois, bon, ça peut être bien évidemment une mise en scène. Ça peut être du... Ah, j'aurais pas dû dire ça, mais il est au courant de rien. Mais il est au courant de quelque chose qui peut... Bon, bref, on connaît. C'est Valve, il peut rien se passer. Il peut tout se passer. Dans tous les cas, on a de grands espoirs. Je ne vais pas dire de grandes chances parce que c'est faux. Mais on a de grands espoirs qu'il y ait donc quelque chose qui arrive le 21 août. Je vous le rappelle, 2022, voire peut-être un peu après ou un peu avant. On ne sait pas. Mais fin août, les amis, 10 ans de Counter-Strike, ça se fête. Aïe, 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 les amis, on a Shroud qui s'est lâché. Ça y est, c'est un traître désormais. Et la communauté Counter-Strike lui tombe dessus. Et oui, il est passé sur le camp ennemi qui est valorant. Même si pour moi, ce ne sont absolument pas des ennemis. Mais ce sont des jeux populaires qui peuvent totalement vivre conjointement. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ce qu'a dit Gotaga, la réaction, etc., que je fais dessus. parce que c'est extrêmement intéressant. Voilà, le combat un petit peu, la concurrence qu'il y a entre Valorant et CSGO et de voir un petit peu les points de vue des uns et des autres avec leurs insides. D'accord ? C'est surtout ça qui est important. Et là, on a Shroud qui est donc joueur de CSGO depuis dizaines d'années. Joueur de haut niveau également. Je n'allais pas dire champion de major, etc. parce qu'il n'a pas gagné grand-chose sur Counter-Strike. Mais en tout cas, c'est un joueur respecté. Et on ne peut pas lui enlever ça. Et surtout, gros businessman à l'heure actuelle. C'est un énorme entrepreneur. Il sait gérer pas mal de choses. Il connaît l'image, le marketing et ce genre de choses. Donc là, il se fait un petit avis sur ce qu'est intrinsèquement l'ADN de Valorant. Il le compare avec CSGO. Il se lâche un petit peu. Écoutez ça, c'est très, très, très intéressant. Et je vais essayer d'apporter mon avis après. Je vais essayer de être comme toi, man. C'est tout. Ce jeu est difficile. CS ressemble à une blague en comparé à ce jeu. Je te le dis. Ça, c'est la phrase qui a fait polémique. Vous voyez ? Ce jeu est difficile. CSGO, c'est une grande blague. C'est un jeu de clown à côté de Valorant. Voilà ce qu'il dit. Et donc après, la communauté, vous comprenez qu'ils lui sont tombés dessus. En mode où on t'a fait une carrière ces 10 dernières années, ces 15 dernières années. C'est comme ça que tu remercies CSGO, etc. Tu nous insultes de clown. Tu dis que notre jeu c'est de la merde et ce genre de choses. Vous comprenez les réactions un petit peu démesurées de fanatiques sur les réseaux sociaux. Sans aucune mesure, j'ai envie de dire. C'est vraiment difficile. Je veux dire, c'est difficile. Il n'y a pas de sucre à ce que je veux dire. C'est juste difficile. Le jeu est juste difficile. Il continue, là, il crache un petit peu sur CSGO. Tenz essaye un petit peu de revenir là-dessus. Mais il se fait un petit peu cracher dessus quand même avec Shroud. Et après, il courtait un petit peu la deuxième partie. Tout le monde est très bon. Et parce que tout le monde est très bon, parce que le jeu est, vous savez, arguably facile. Peut-être que c'est pourquoi. Ah, là, c'est intéressant ce qu'il dit. Il garde la compétition à haine. Voilà, là, c'est très intéressant. Il dit qu'en fait, Valorant est très difficile. Et très, très difficile. Et tout le monde est extrêmement fort dessus. Mais parce que le jeu est tout simplement plus facile. Tout simplement plus mécaniquement, plus moins abouti que CSGO. Moins exigeant. Et donc, tout le monde est très fort. Et ce qui fait que le jeu est drastiquement plus dur en fait. Parce que tu te fais péter la gueule par des noobs. Voilà ce qu'il dit. Moi, je vous le traduis sans parler chinois. Il dit que Valorant est un jeu de noob. Que donc, vu que le skill cap est beaucoup plus bas, tout le monde est extrêmement fort. Et c'est ce qui fait que ça le rend difficile et que c'est extrêmement compétitif. Et que CSGO, en réalité, est très facile à comprendre. Qu'il y a des mécaniques beaucoup moins exigeantes que celles de Valorant. Et ça, je le confirme à 100%. Maîtriser un raise mécaniquement, maîtriser un jet mécaniquement. Je pense que c'est beaucoup plus difficile que d'avoir des mécaniques de CSGO. Sauf les mecs qui sont très très chauds, qui surfent dans tous les sens, qui bunissent sur les caisses et tout. C'est des mécaniques de fou, ça, en mouvement. Mais grosso modo, voilà ce qu'il dit. Il n'a pas tort. On ne va pas se cacher qu'il y a quand même un soupçon de vérité. Et moi, j'arrive à déceler un petit peu la justesse dans ses propos. Je comprends aussi des gens qui n'ont pas forcément les heures de jeu que j'ai, l'expérience que j'ai. Et peut-être celles que vous avez, vous. Et qu'ils vont comprendre ça au sens littéral des termes dans lesquels ils ont été prononcés. C'est-à-dire, CSGO, c'est un jeu facile, c'est un jeu de noob, c'est de la merde. Valorant, c'est un jeu de boss. Il n'y a que des mecs forts parce qu'on est fort dessus et ce genre de choses. Alors qu'on sait très bien que des joueurs bons sur CSGO, voire moyens sur CSGO, quand on dit moyen, c'est average, dans la moyenne. Moyen veut dire moyenne, dans la moyenne. Donc, ce ne sont pas des mauvais joueurs. Ce sont des joueurs 12 sur 20, ce ne sont pas des joueurs exceptionnels. C'est exurvalorant. Les mecs sont très forts mécaniquement et ce genre de choses. Parce que le jeu, il est plus lent, que les hitboxes sont plus grosses et ce genre de choses. Donc, moi, je comprends totalement ce que veut dire en réalité Shroud. Shroud, il se fait bâcher depuis plusieurs semaines avec la sortie justement de ce clip un petit peu hors contexte ou pas forcément hors contexte. Mais c'est surtout que les gens, en fait, on leur donne des informations et ils le prennent vraiment au sens premier degré. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont aucune connaissance en fait, que ce soit d'un jeu ou de l'autre. En fait, ils ne vont pas dans la profondeur du jeu, dans les mécaniques. Et ils ne comprennent pas pourquoi il y en a un qui est plus facile, pourquoi il y en a un qui est plus difficile et que l'ADN que Riot veut donner à Valorant, c'est que le fait que oui, le jeu est donc un cran en dessous, mais que tout le monde est très fort et que ça le rend également très compétitif. Et que c'est très dur d'être extrêmement fort sur Valorant parce qu'en fait, tu peux te faire décaler et te faire démolir et donc faire du 2-20 sur Valorant. Et tu ne peux pas dire, tu vois, mais c'est un noob, il me décale, mais c'est un noob et ce genre de choses. En tout cas, c'est un petit peu ça, moi, comment je l'interprète et comment je vois le jeu Valorant. Et clip intéressant, je trouve, de la part de Shroud, même si bon là, il y a tout le monde qui lui tombe dessus. Je trouve pour une mauvaise interprétation de ses dires, mais ça a été mal dit aussi. Il aurait pu peut-être donner plus d'explications, comme là, j'essaye de le faire pour essayer vraiment de comparer les deux jeux et voir quels sont les points forts de l'hôte, les points forts de CSGO, de Valorant. Et essayer vraiment de les comparer pour donner une vraie interprétation qui pourrait se faire en étant aidé, bien évidemment. Les amis, on va parler d'un clip extrêmement grave. Très honnêtement, je sais que parmi nous, je vais nous englober tous, il y a des sexistes, des machistes, des misogynes, des gens qui détestent les femmes, qui ont des comportements très virulents envers elles, qui sont condamnables. Et là, pour le coup, il faut vraiment que ça s'arrête parce que ça donne une image absolument immonde, je trouve, de l'humanité. Ce n'est même pas question uniquement de gaming ou ce genre de choses. Parce que si on devait comparer ça avec un comportement IRL, j'ai envie de dire ça comme ça, sur un stade de foot, sur un terrain de tennis, n'importe quoi, imaginez qu'une fille, elle soit sur un terrain, qu'elle joue au foot comme ça et que là, d'un coup, il y a des mecs qui aillent voir la meuf et qui la traînent par les cheveux en dehors du terrain et ce genre de choses. Ça n'existe absolument pas. Et personne ne se comporte comme ça dans la vraie vie, il me semble. Et Dieu sait qu'il y a des sexistes, Dieu sait qu'il y a des machistes qui pensent que la femme est inférieure à l'homme et ce genre de choses. Mais je pense, dans ma vie, n'avoir quasiment jamais vu, j'en suis même persuadé, n'avoir jamais vu ce genre de comportement aussi démesuré. Et là, pour le coup, c'est ce qui se passe dans le milieu du gaming. On voit un clip d'une fille qui est en train de jouer. Donc, Queen Scare, elle s'appelle et donc, elle lance, regardez, elle donne sa petite com', c'est le pistolet. Et là, il y a un mec qui dit, est-ce que je viens d'entendre une meuf là ? Qu'est-ce que j'entends là ? Attends, on est où là ? On est sur notre planète ou quoi ? Donc là, il y a un vote kick qui est lancé, donc on a entendu les F1 qui sont en train d'être spammés. Là, la meuf, elle est là en mode, what the fuck, mais les gars, qu'est-ce que vous faites là ? Why ? Et là, boum, elle est kickée. Donc ça, c'est littéralement, IRL, c'est littéralement une meuf qui va dans un terrain de tennis, jouer avec, je sais pas, le terrain de tennis, à la natation, ce que vous voulez. On la prend par les cheveux, on la traîne, on lui dit, casse-toi, t'as pas le droit d'être ici. C'est gravissime de ouf. Et ce genre de choses donne une très mauvaise image de notre communauté. parce que je pense que, justement, un écosystème, un sport, on va dire ça, l'e-sport dans lequel elles peuvent être extrêmement épanouies et totalement dans la masse, c'est vraiment l'e-sport. Pas forcément CSGO, je parle vraiment de manière globale, parce que c'est un jeu où, justement, Internet est une barrière qui permet de se fondre dans le décor, c'est-à-dire avoir un pseudonyme, avoir une identité de gamer et être dans la niche avec des vrais passionnés qui font abstraction de ta sexualité, de ton sexe, donc homme, femme ou ce que vous voulez, de ta religion et de ce genre de choses, de ton âge, de ton milieu social, de plein de choses comme ça. Donc je suis pas là dans je donne des leçons ou ce genre de choses, c'est vraiment des choses que je pense profondément, où le gaming, moi, ça m'a permis de faire connaissance avec des gens, de rencontrer des gens qui ne sont absolument pas des gens qui, de base, avec qui je m'entendrai ou avec qui j'irai me faire ami, ami, etc., parce qu'on ne vient pas de même milieux sociaux, on est très différents, on vient de villes différentes, de cultures différentes, d'éducations différentes et peut-être qu'on serait juste resté dans nos coins, alors que là, CSGO nous alliait et peut-être qu'on s'est rencontrés sur un serveur, la game s'est bien passée, on s'ajoute en ami, puis tu découvres qu'un il s'appelle Mohamed, l'autre Mahmoud, l'autre Fatoumata, l'autre il s'appelle Henri, Thierry, Richard, il y en a un il vit en Normandie, l'autre il vit en Côte d'Azur, l'autre il est au Pays Basque, l'autre il est Corse et tout, pour la France en tout cas, des Belges, des Canadiens et tout, et on est en communion et tout le monde vit plus ou moins bien. Pour moi, le gaming, vraiment, ça apporte ces choses-là. C'est les mêmes valeurs qu'il y a dans le foot, notamment, tu vas dans un terrain de foot, boum, tu vas rester avec des Noirs, tu vas rester avec des Arabes, tu vas rester avec des Blancs, avec des Bleus, avec de tout ce que tu veux, et avec le gaming, ça va même plus loin en fait, parce qu'il n'y a même plus de frontières, tu as encore moins cette barrière du physique qui peut y avoir encore dans le foot et ce genre de choses, d'accord ? Et c'est ça que je veux donner, moi, comme message, sur le fait que oui, il y a des difficultés, tout le monde est plein de stéréotypes, tout le monde stigmatise tout le monde, tout le monde est peut-être un peu raciste à sa manière, en fonction de son éducation, des traditions qu'on lui a inculquées et tout, et donc il peut être bloqué sur certaines choses. Et moi, pour le coup, vraiment, le gaming et tout, m'ouvrir aux gens, découvrir dans les commentaires des gens, machin, de tous horizons et tout, ça m'a permis également de m'ouvrir. Ça m'a permis aussi de faire face à du racisme, parce que des coups dans la gueule, j'en prends 40 par jour, c'est même pas tous les jours, j'en prends des dizaines par jour, vous le savez très bien, je suis quelqu'un d'énormément décrié et ce genre de choses, donc je pourrais me renfermer sur moi-même, et ça a été le cas, c'est encore le cas, il y a vraiment très souvent ce comportement-là que j'ai, de me protéger, de me renfermer sur moi-même, de bouder un peu dans mon coin, on va dire ça comme ça, et de calculer personne, de ne pas vouloir me mélanger, et de pleurnicher un petit peu, de dire, vas-y, moi je ne me mélange pas, vous ne voulez pas de moi, tant pis et tout. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution des fois, mais des fois oui aussi, donc c'est pour ça que je donne des conseils sans les appliquer à moi-même, parce que c'est très difficile, et qu'on est tiraillé un petit peu avec tous ces sentiments-là, mais ça existe vraiment, donc je me mets à la place des filles qui peuvent vivre ce genre de trucs. Franchement, je sais que c'est très très dur, mais persévérez, continuez de jouer, vous serez tôt ou tard accepté de plus en plus, du plus grand nombre, et je pense que c'est un combat, c'est tous les jours, et chacun vit des difficultés, donc une fille ça va être là-dessus, un arabe ça va être sur autre chose, un noir ça va être sur autre chose, un juif ça va être sur autre chose, et il faut comprendre que tout le monde a des difficultés, et que vous menez vos combats, et que chaque personne qui est persécutée, c'est même pas une minorité ou quoi que ce soit, pour un quelconque handicap, ou pas forcément un handicap, mais aux yeux des autres ça l'est, vous voyez ce que je veux dire ? On peut se comprendre, et c'est pour ça que je suis totalement, je comprends vraiment votre douleur quand je vois ce genre de clip, et je comprends d'autres douleurs, d'autres personnes, alors qu'on n'est pas forcément des mêmes communautés, et ce genre de choses, même si tout nous relie, on reste tous êtres humains, et on est tous égaux, moi vraiment je vous le dis, c'est ce que je pense profondément, je ne veux pas faire la morale et tout, mais c'est quand même très grave de voir ce genre de clip, et si on comparait ça avec un comportement dans la vie réelle, ça n'arriverait absolument jamais. La semaine dernière les amis, sur une actu, j'avais donné des statistiques, qui comparaient donc des athlètes e-sport, hommes, et des athlètes e-sport femmes, avec des statistiques précises, sur le taux de précision, le temps de réaction, les réflexes, plein de choses comme ça, qui les mettaient quand même, plus ou moins j'ai envie de dire, sur un même pied d'égalité, et je l'ai toujours dit, que pour moi dans l'e-sport, une femme pouvait vraiment terrasser des hommes, et ce genre de choses, et il y a eu une méprise totale, parce que je ne me suis peut-être pas forcément assez répété, parce que je l'ai déjà dit, mais je ne l'ai peut-être pas assez répété, sur le fait que CSGO par exemple, est une discipline, dans le milieu de l'e-sport, qui est mixte, parce qu'on me pose très souvent la question, pourquoi un monde e-sportif mixte n'existe pas, les hommes et les femmes, ont les mêmes capacités, non ? Donc il y a pas mal de gens comme ça, qui m'ont posé des questions, que ce soit dans les commentaires YouTube, sur Twitter, sur Instagram, etc. C'était justement, lié à ma vidéo, où je n'avais pas donné ce complément d'information, je le fais là, je suis désolé, mais CSGO est totalement mixte en fait, Valorant également est mixte, je ne connais pas FIFA, je ne connais pas Rocket League, je ne connais pas l'e-sport sur Street Fighter, sur Tekken, sur Smash par exemple, donc dans les Versus Fighters, sur League of Legends aussi, mais il me semble que les jeux e-sport sont mixtes, quasi partout. En tout cas, pour CSGO et Valorant, je peux vous garantir que c'est à 100% mixte, que des meufs s'inscrivent dans les compétitions, donc dans les fiches officielles de League, donc c'est ESEA, ESL, les qualifications sur Faceit, etc. C'est juste qu'elles se font péter le cul, tout simplement, par les garçons, sur ces différents tournois. Voilà, elles échouent à des stades plus ou moins élevés. Il me semble que les plus grosses compétitrices historiques, c'était donc les meufs Mimiquela, Giuliano, Zaz, etc. Et elles évoluaient, je crois, au maximum, au maximum dans les compétitions mixtes, au maximum, il me semble qu'elles devaient être en ESEA Main, je crois au maximum, je dis bien au maximum. Les Françaises, il me semble qu'elles étaient soit en open, soit elles montaient de temps en temps en intermédiaire et elles essayaient de jouer dans ces compétitions-là. Donc pour ceux qui ne savent pas hiérarchiser un petit peu ça, je vais vous donner les divisions, d'accord ? C'est comme la Ligue 1 dans le foot, la Ligue 2, National et ainsi de suite. Mais on va dire Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, Ligue 4, Ligue 5 et après ça va en district, etc. On va dire ça comme ça, comme ça c'est plus facile à comprendre. Le SL Pro League, c'est la plus grande division. Ensuite, il y a le SL Premier, le SL Challenger. Je dis les deux noms parce que selon les années, ça a changé de nom et donc vous ne savez pas ce que c'est. Donc le SL Pro League, le SL Challenger, le SEA Advanced, le SEA Main, le SEA Intermédiaire, le SEA Open, Open veut dire ouvert. Donc c'est ouvert à tout le monde et après tu passes en intermédiaire. Donc si tu es dans les 64 premiers ou je ne sais pas combien et après tu es dans les autres machins, tu montes en Main, après tu montes en Advanced et après tu fais les playoffs, boum, tu vas machin et ainsi de suite. Donc vous avez compris que c'est des formats open. Il faut juste s'inscrire sur le SEA, créer la fiche, faire rejoindre 5 personnes dedans, hommes ou femmes, jouer et tu gagnes tes matchs, tu montes et puis c'est tout. Donc tu as une saison régulière et après tu as des playoffs et c'est comme ça. Une saison dure environ 2 mois, 3 mois il me semble. Environ ça doit être ça, plus ou moins, peut-être que ça a changé selon les schedules à faire et ce genre de choses. Donc voici une vérité qui devait être rétablie. Les amis, encore un sujet très intéressant sur lequel je m'exprime pas assez je trouve ou alors c'est peut-être un peu de flemme ou alors c'est le sentiment de se répéter constamment. C'est des choses que je répète vraiment quasi quotidiennement quand je suis sur Twitch en live. N'hésitez pas à venir d'ailleurs faire un petit bisou, lâcher un petit Twitch Prime, ce que vous voulez à l'occasion parce qu'on est en direct et qu'il y a beaucoup plus d'interactions et ce genre de choses ou alors exprimez-vous beaucoup plus dans les commentaires sur YouTube. Posez de plus en plus de questions, exprimez-vous sur des choses que vous ne connaissez pas. N'ayez pas honte de ne pas avoir les connaissances et je vous partagerai un maximum de mon expérience tout simplement et de mes connaissances. Et là quelqu'un m'a malheureusement envoyé ce message sur Instagram. Salut, je viens de me faire voler 20 euros de skin par un scammer qui m'a fait gagner 1000 euros de skin sur un site. Est-ce que tu sais comment je pourrais avoir de bons skins en lieu sûr ? Merci de répondre, j'adore tes vidéos, le boss. Donc voilà, déjà je suis très désolé pour lui. je lui ai bien évidemment répondu sur Instagram. Il y a plusieurs moyens d'avoir des skins les gars mais il faut les acheter et c'est aussi simple que ça. Il n'y a absolument personne qui va vous donner des skins. Sur mon Discord, il y a 11 000, 12 000 personnes je crois sur le Discord. Il y a des mecs qui essayent d'arriver sur Discord, de DM la liste des gens qu'il y a sur Discord. Je ne sais pas comment ils font, ils font des scripts, etc. Ils DM tout le monde et disent c'est faux, c'est du mensonge. Ces mecs-là, on les banne mais les DM qu'ils vous ont envoyés en message privé restent. C'est pareil pour Twitch. Vous êtes sur un chan Twitch je crois cette semaine. J'étais en live sur Twitch et il y a un mec qui a DM toutes les personnes qui étaient en live au même moment pour leur dire tiens, tu as gagné un petit skin 20 balles, viens frérot et tout. Il y a des mecs sur le chat qui me disaient Malek, j'ai gagné un skin. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Ne cliquez pas sur les liens. Les mecs feront tout pour se faire passer pour vos potes, pour vous amadouer, pour vous dire que vous avez gagné un truc. Il n'y a personne qui va vous donner de l'argent. Ça n'existe pas. Dans la rue, vous ne marchez pas. Il n'y a pas quelqu'un qui dit tiens, tu as gagné 20 balles. Surtout, le prix des skins. Le but, c'est de vous ficher. Donc, le fishing, la pêche. Donc, on vous envoie un appât et on vous pêche. Donc, le but, c'est de vous cliquer sur le lien que vous vous loguiez avec le nom de compte plus votre mot de passe. Il récupère ces logs-là et derrière, il va voler vos skins. Peu importe. Même s'il y a 15 euros de skins, il va essayer de vous les voler parce que 15 euros plus 15 euros plus 15 euros plus 15 euros plus 15 euros. Derrière, c'est comme ça qu'ils font leur business. Pareil pour des amis. Pareil pour des amis, des gens avec qui vous partagez même des serveurs communautaires que ce soit des groupes Steam, que ce soit sur Twitter, des groupes sur Twitter qu'il y a, des groupes sur Discord et ce genre de choses. Vous pouvez jouer pendant des semaines, des mois, des années avec quelqu'un sur Steam et qui vous êtes potes, vous faites des matchmaking et tout. Frérot, prête-moi ton skin, prête-moi tes gants, prête-moi ton knife. C'est très dangereux. Je connais des gens qui se sont fait potes avec d'autres personnes, qui les ont amadoués, qui se sont fait copains-copains avec eux, etc. Pour bien préparer le terrain, pour bien laisser refroidir le plat et dès que le mec il est amadoué, il est en confiance et tout, prête-moi tes skins, boum, le mec il disparaît. Ça m'est déjà arrivé. J'ai même des gens qui m'ont DM, on dit Malek, je me suis fait scam sur ton compte Discord, c'est ta responsabilité. Malheureusement, ça peut arriver, ça peut arriver sur le mien, ça peut arriver sur les autres, c'est votre responsabilité. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites très attention avec vos comptes Steam, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Vous pouvez faire des supports Steam pour essayer le plus rapidement possible de récupérer vos skins et ce genre de choses, même si ça reste au cas par cas et Valve, on le sait, sont quand même très difficiles. Surtout si vous vous êtes fait baiser par un de vos potes, tout simplement, que le mec, il était dans vos listes d'amis, que vous avez partagé des games entre eux, si vous lui avez prêté le skin, qu'il ne vous l'a pas rendu au bout d'un mois ou je ne sais pas quoi, Valve, il ne va pas voir ça. Valve voit que vous lui avez prêté le skin, que vous n'avez pas fait de recours au bout de 24 heures directement après l'avoir envoyé. C'est à ça que servent les 7 jours de ban en fait. C'est que si vous faites scammer votre skin, le skin, il est bloqué pendant 7 jours. C'est ce délai-là qu'il faut utiliser pour faire un support. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc s'il vous plaît, faites très attention et il n'y a pas de moyens d'avoir des skins. Il faut les payer tout simplement. Moi, j'utilise Skin Baron. C'est normalement quelque chose que vous devez connaître si vous suivez mes réseaux sociaux, mon contenu, mon travail depuis des années. C'est un site qui est moins cher parce qu'il est basé en Allemagne donc il prend moins de taxes que Valve, etc. Mais le prix des skins, c'est le prix des skins. C'est tout. Jusque sur Skin Baron, vous avez 10, 15, 20%, 30% des fois sur le tarif qu'il y a sur Steam. Mais grosso modo, il faut payer. Voilà, il faut payer les skins. Les mecs, je me suis mis debout histoire de dynamiser un petit peu ce décor. J'espère que ça vous plaît. On voit l'énorme King Cafardigno derrière moi mais également le gros goût. Oui, oui, le Baby Yoda. Pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, c'est comme ça qu'il appelle. Que voulez-vous ? On ne va pas vous blâmer. C'est vrai qu'il est mignon. Maintenant, parlons CSGO et continuons cette actu avec Fallen qui annonce potentiellement une retraite fin 2023. Ce qui veut dire que... Ben voilà, il prépare. C'est peut-être sa last dance comme c'était déjà annoncé en fait avec justement les Brésiliens d'Imperial. Et c'est une triste bonne nouvelle. Je ne sais pas. Fallen, on le connaît. C'est quelqu'un qui a énormément fait pour la scène Counter-Strike mondiale mais surtout pour la scène brésilienne. Développer des écoles, énormément de sociétés, d'entrepreneuriat donc au Brésil et en Amérique de manière générale. Et donc, j'espère qu'on va le voir prendre sa retraite et continuer, perpétuer un petit peu toute l'énergie qu'il a donnée à Counter-Strike depuis qu'il jouait sur 1.6. Donc, je ne saurais même pas dire le nombre d'années depuis quand il est là cette énorme légende Fallen. Mais en tout cas, c'est une super nouvelle et profitons encore de lui donc toute cette année 2022 et également donc l'année 2023. Som Dayang chez Navi les frérots ou SDY voilà, je ne sais pas il y a des gens qui le disent comme ça sachez que ça veut dire Som Dayang voilà, bon c'est vrai que c'est un peu relou à dire sur le long terme sera conservé pour le moment pour le moment encore une fois chez Navi et on en apprend donc un peu plus sur le processus de l'organisation ukrainienne. Voilà, donc c'est Blade dans une interview qui dit donc qu'il sera maintenu etc. Je vous rappelle que Boumich a été kické donc il y a encore quelques mois à peine qu'en phase de test pour le moment a été donc introduit Som Dayang chez Navi donc il a fait les UM colonnes puis je ne sais plus c'était peut-être l'ESL Pro League juste avant ou Katowice ou je ne sais plus quel tournoi en début d'année parce qu'il y en a tellement que maintenant moi je les mélange un peu tous mais dans tous les cas on voit que le processus il est là en fait et on voit toute j'ai envie de dire la puissance un petit peu de l'organisation Navi on voit un petit peu qu'il doit y avoir un certain rêve fantasme et c'est un objectif suprême compétitif pour toute toute pépite un petit peu de la scène CIS pas que ukrainienne mais toute la scène CIS de pouvoir jouer sous l'étendard Navi j'ai l'impression qu'il se passe un truc chez Navi je ne sais pas comment vous expliquer ça mais si je devais comparer d'accord si je devais comparer c'est pas la plus grande organisation de tous les temps et tout on n'en est pas là mais imaginez qu'il y ait des gens qui rêvent par exemple de jouer au Real Madrid à Liverpool etc. et que l'institution en tout cas soit tellement grande que le sens du sacrifice pour le club pour le maillot soit très très grand et bien là j'ai l'impression de voir ça en fait chez Navi après c'est la puissance aussi de l'effectif on voit que voilà ils ont dominé pendant très longtemps là en 2021 en 2022 les mecs sont totalement monstrueux encore une fois le meilleur joueur du monde joue là-bas il y a toujours Electronic qui habite qui est une machine monumentale Perfecto qui est un énorme joueur tellement sous-côté donc comment dire les mecs veulent jouer au plus haut niveau sur la scène c'est Navi l'objectif principal alors peut-être peut-être que parce qu'ils sont dans leur prime en termes de formes compétitives ça joue beaucoup et qu'ils n'ont pas leur période creuse où c'est bon Navi on les boude etc. comme ça peut l'être pour d'autres organisations par exemple vous pourrez en citer un d'exemple comme ça en tête Mousy Sport Mousy Sport les gars ça fait 20 ans qu'ils sont là dans l'e-sport sur un point 6 c'était un club absolument phénoménal phénoménal emblématique avec des fragmovie de fou malade très avant-gardiste et ce genre de choses et aujourd'hui ils sont dans le T2 voilà je pense pas qu'ils hype de ouf en tout cas la popularité la communauté etc. mais dans le milieu compétitif ce sont des gens extrêmement respectés comme des clubs j'ai envie de dire anglais par exemple qui ont un petit peu perdu c'est pas non plus des mecs en dessous du sous-sol mais Newcastle Tottenham bon même s'ils reviennent très très fort etc. c'est pas aussi costaud que Manchester United Chelsea Liverpool et ce genre de choses donc on en apprend un petit peu plus j'ai envie de dire sur le processus aussi que veut mettre en place sur la phase de recrutement Navi ne se précipite pas d'accord ils ont signé bien évidemment des joueurs qui venaient de leur académie etc. donc ils ont formé qui connaissaient on va parler de monésie on va parler de beat etc. mais là on voit que c'est test grandeur nature t'es là t'es payé tu joues avec nous tu vas prendre tes cash prize on te respecte bien évidemment mais tu dois faire les U.M. colonne tu dois faire les qualifs majeurs avec nous on va voir si t'es chaud sur le terrain si tu tiens cette pression d'être en test et d'être sur la sellette comme ça tu vas pouvoir faire preuve de courage de témérité de discipline de rigueur d'envie s'il y a de la concurrence qui va venir se mettre un petit peu au fil des années en face de ton chemin et ce genre de choses et moi j'aime beaucoup donc cela mais encore une fois c'est également le talent le pool de talent et ce qui est à disposition de la CNCIS et ce qui est à disposition de Navi par rapport à la CNCIS j'aimerais bien évidemment qu'un modèle comme celui-ci soit copié inspiré pour la scène française ça me plairait fortement toujours en parlant de Navi ça fait très longtemps que Simple est signé donc depuis 2016 rendez-vous compte donc c'est un des joueurs les plus comment dire loyal donc après c'est normal c'est Navi là il gagne ce genre de choses même si en 2016 2017 ça ne gagnait pas forcément mais ils ont cru en leur processus ils ont cru donc au roster qu'ils avaient construit avec le staff avec Blade notamment et donc voilà Simple grosso modo depuis ces quelques années quand même c'est vraiment beaucoup 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 de championship et ce genre de choses un nombre de MVP incalculable un rating monumental un titre de majeur voilà donc c'était en 2021 je vous le rappelle et des titres majeurs incroyables incroyables donc considéré considéré comme le greatest of all time le GOAT voilà considéré comme le meilleur joueur qui a jamais touché à Counter Strike même s'il y a bien évidemment des légendes qu'on pourrait mettre là dessus parce qu'ils ont également gagné et dominé sur des opus précédents Counter Strike 1.6 et Counter Strike Source pour certains je vais vous en citer quelques-uns juste de mémoire mais t'es obligé de mettre Get Right Forest les suédois voilà parce qu'ils ont gagné sur 1.6 ils ont gagné sur CSGO ils ont dominé sur les deux jeux pendant plusieurs années on va parler des polonais également avec Neo voilà Neo je pense que sur 1.6 il a été le meilleur joueur du monde pendant des années et sur CSGO en 2014 il était absolument intouchable en français on peut mettre Shox également champion de majeur il a tout gagné sur Counter Strike Source il a un petit peu joué sur 1.6 mais il a surtout dominé sur Counter Strike Source mais il a également été très fort sur CSGO il est toujours très fort sur CSGO par exemple voilà après on peut mettre Olof Meister on peut mettre Coldzera pendant la période brésilienne on peut bien évidemment mettre ZeeWoo et Simple mais celui qui fait un petit peu plus trop débat et l'unanimité parmi ses pairs surtout reste Simple pour le moment on espère bien sûr une grande carrière à ZeeWoo pour pouvoir rattraper tout ça et qu'il inscrive son nom au plus haut étage de la pyramide ça y est c'est officiel Fnatic ressuscite René de ses cendres oui c'est quand même un club légendaire c'est quand même un club emblématique peu importe la bannière sous laquelle vous êtes j'ai envie de dire ancré dans votre ADN pour vous battre pour ces couleurs là on ne peut que respecter Fnatic on ne peut que les respecter on va pas se cacher que c'est une organisation c'est un club depuis la création de la compétition de jeux vidéo même pas on parlait même pas d'e-sport à l'époque donc que ce soit sur 1.6 que ce soit sur Counter Strike source pendant une période Counter Strike global offensive où ils ont dominé pendant plusieurs années multiples champions de majors en tout cas sur la franchise FPS mais également sur League of Legends et également sur d'autres jeux dans lesquels ils sont très très bien représentés et tout ça pour dire que depuis quelques années il y avait vraiment une grande période creuse depuis la fin de l'ère danoise ils sont clairement dans le creux et ils n'y arrivent plus du tout vraiment c'est que l'ombre un petit peu des ambitions d'un club de cette envergure je trouve et ça fait peine on veut voir un club de ce calibre là faire de la compétition de plus haut niveau et être un concurrent pour les places les plus prestigieuses en tournoi on veut des carrés finaux pour chaque tournoi c'est ce qu'ils méritent et là finalement ils ont donc fait 5 joueurs voilà ça y est tous les deals ont été concluants et voici donc la liste des 5 joueurs c'est officiel on a Mezi on a Krims donc c'est le seul qui est là depuis plus de 10 piges on a donc Nikodos et Roege le duo qui a été recruté donc en début d'année c'était le duo danois qui était chez CPH et maintenant c'est Facher qui a été pris en tant que rifle donc je vous montre un petit peu de qui il s'agit voilà donc voici les joueurs pour le dernier je vais m'exprimer parce que je le connais j'ai quelqu'un contre qui j'ai joué j'ai jamais perdu un match contre ce mec là donc il était sur la scène Benelux comme vous pouvez voir il est néerlandais et donc il jouait à l'époque donc chez Diffuse Kids vous pouvez voir de 2018 à 2020 donc c'est à la période moi où je l'ai connu bon je l'ai connu aussi chez Handpoint mais voilà toute cette période il ne me faisait pas grande impression etc alors c'était il y a quelques années on ne va pas se le cacher donc peut-être très certainement même qu'il a progressé qu'il a évolué mais je trouve voilà je trouve décevant de mon point de vue ça n'engage que moi c'est vraiment personnel d'accord c'est vraiment personnel je ne suis pas là pour essayer de lui coller une étiquette de coller une étiquette à ce roster là et de vous influencer et ce genre de choses j'attends vraiment de voir mais moi je suis un peu déçu qu'un club de ce calibre là avec les moyens financiers qu'ils ont mais pas que les moyens financiers c'est un club prestigieux donc ne serait-ce que se battre pour l'honneur du club et les couleurs de ce club là il doit y avoir des dizaines de joueurs phénoménaux qui auraient pu être recrutés et j'aurais aimé un recrutement de plus grande qualité avec un nom plus prestigieux mais ils savent c'est des grands professionnels ils savent très très bien ce qu'ils font et très certainement qu'il va me donner tort pas me faire mentir mais parce que c'est factuel que je jouais contre lui et que j'avais pas perdu mais qu'il va me donner tort tout simplement qu'il a énormément évolué qu'il a progressé de ouf que c'est un très très bon élément mais même récemment en fait c'est pas un joueur qui m'a impressionné je trouve que c'est un joueur dans la moyenne en fait même quand il était chez Ecstatic dans le T2 voilà il perdait des matchs contre Heat contre Falcon voilà quand il était dans le T3 à la porte du T2 c'est pas un joueur moi qui m'a qui m'a transcendé alors encore à l'heure actuelle on le voit le schéma de recrutement pour les plus gros clubs c'est clairement d'aller chercher un joueur en dessous de la scène en dessous et d'en faire un très très gros joueur on le voit avec Enz notamment avec Spanx ADS ce genre de choses on l'a vu là avec Movistar Rider et Son Paius par exemple on peut le voir avec d'autres joueurs qui ont explosé Navi qui a recruté dans son académie SPH avec Roege Nico Doze etc donc on le voit c'est des paris on veut former on veut clairement voir ça sur du long terme etc mais ce joueur là a 26-27 ans déjà donc je sais pas si c'est le bon choix c'est vraiment personnel ça n'engage que moi mais j'aimerais bien voir Fnatic au plus haut niveau redorer le blason un petit peu de ce club qui est légendaire pour moi on va démonter du Gotaga ou pas parce que peut-être que j'ai envie de percer et que je vais tout simplement le backup voilà peut-être que je vais le défendre pour me faire poteau avec lui c'est faux vous me connaissez vous savez très bien qu'on va aller à la bagarre et au conflit directement quoique parce que Gotaga est quand même quelqu'un que je respecte et parce qu'il a mérité mon respect pas parce que c'est Gotaga et que il a un nom prestigieux et que c'est un grand il a beaucoup de followers et ce genre de choses non c'est parce que aujourd'hui c'est un très grand entrepreneur il a un pied dans l'esport il a un pied également dans le milieu du divertissement du gaming donc au niveau du show du divertissement des spectacles des émissions il crée pas mal de choses donc il sait également des choses que moi-même je ne sais pas et donc peut-être que il a donné un petit peu des informations et que nous on est beaucoup trop dans notre niche pour comprendre ce qu'il a voulu dire parce que Gotaga s'est exprimé autour de CSGO et de Valorant il a fait une petite guéguerre entre les deux jeux entre les deux communautés ils se sont déchirés il se fait insulter il se fait lyncher dans tous les sens il se fait un petit peu harceler parce que c'est le mot à la mode aujourd'hui à juste titre ou pas bon rien ne rien ne ne justifie tel comportement selon moi mais dans tous les cas je vais essayer donc de donner moi mon expérience mon avis aussi personnel je vais essayer aussi de vous donner très certainement une interprétation que j'ai de ces dires qui ont été je pense mal interprétés parce qu'il y a un manque d'informations parce qu'il n'est pas en consulting il ne va pas faire un cours de marketing un cours de je ne sais pas de gestion d'entrepreneuriat de je ne sais quoi pour vous expliquer aussi comment fonctionne l'e-sport et comment on monétise ceci et cela et les parts de marché et j'en passe mais aujourd'hui on va essayer d'apprendre pas mal de choses parce qu'on lui a fait donc une FAQ un talk etc donc c'est tiré de sa vidéo où on lui dit Valo a succédé à CSGO mais dans quelles années y aura-t-il un jeu qui succèdera à Valo je pense à CSGO mais dans quelques années y aura un jeu qui succèdera je pense pas je pense que là tu vas voir CS se descendre petit à petit Valo monter petit à petit mais Valo à moins qu'on joue en VR genre il restera leader 100% en fait c'est rien donc il dit CSGO va descendre petit à petit Valorant va monter et Valorant va être leader à 100% il est quand même assez sûr de lui et ce genre de choses toute la communauté CSGO en prenant cette phrase au premier degré au sens littéral dans lequel elle est dite après bien évidemment les insides ils sont pas dans sa tête ils ne comprennent pas forcément tout donc je peux moi tout simplement comprendre également donc les comportements virulents qu'il y a eu à l'encontre de Gotaga en mode t'es un gogole tu connais rien à CS t'as jamais touché à CS pourquoi tu craches sur notre jeu blablabie blabie les guerres de communauté de mon jeu c'est le meilleur ton jeu c'est de la merde mais je vais essayer donc de vous exprimer moi mon avis là dessus et un avis également objectif en interprétant ce que dit Gotha il y a de games derrière on regarde en League of Legends quand tu penses qu'il est mort boum ça renaît c'est un phoenix le truc tu verras que si Kassian est sur CS tu verras que ça va changer euh oui et non parce qu'aujourd'hui tu veux investir sur CS frérot pour être en ligue majeure c'est des sommes astronomiques pour au final faire des stats que tu fais sur Valo qui coûtent 20 fois moins cher Kassian n'ira jamais sur CS ça fait pas de sens mais oui mais voilà Pierrot c'est pour ça que je te parle de 2 ans parce qu'en fait même toutes les structures comme ça là qui sont hype etc ne vont pas aller sur CS ça coûte trop cher pour le peu de rentabilité que ça a maintenant surtout qu'en plus maintenant il y a un Valorraine ça te donne encore moins envie d'y aller Valorraine coûte 20 fois moins cher même 100 fois moins cher alors il dit bien 100 fois moins cher 20 fois moins cher au tout début de cette phrase il disait si les gens veulent aller sur CS GO en ligue majeure il a dit en ligue majeure il a dit en ligue majeure comme ça tout bas et il a raison CS GO en ligue majeure coûte 20 fois plus cher que Valorraine voilà donc en ligue majeure ça veut dire circuit Blast circuit Pro League faire des majors mais ça c'est en open et donc tu n'es pas assuré de te qualifier ça c'est pour toutes les équipes même les équipes qui sont déjà en ligue majeure elles doivent passer par les qualifications et toutes les autres ligues d'être dans le tier 1 pourquoi ? parce qu'être dans le tier 1 être dans les ligues majeures c'est être assuré d'être donc invité donc être partenaire Blast être partenaire ESL Pro League ESEA et Dreamac c'est être assuré d'être invité à tout le circuit de l'année donc Dreamac Austin Dreamac Bucarest Dreamac Dallas Dreamac je ne sais pas Joe Comping Dreamac Stockholm etc en gros la Dreamac il y a 5 tournois dans l'année les Blast il y a 6 tournois dans l'année un coup c'est à Copenhague un coup c'est à Lisbonne un coup c'est à Hong Kong ou ce genre de choses donc il y a le circuit Blast le circuit Dreamac le circuit ESL les UEM Cologne les UEM Katowice les UEM machin autre chose et ce genre de choses donc si vous voulez être invité dans tous ces tournois là il faut être partenaire de ESL de Dreamac et de Blast si on est partenaire les places sont chères il y a 8 partenaires il y a 8, 12 ou 16 partenaires je ne sais pas c'est 8 je crois les partenaires on les connait c'est G2 c'est Navi c'est Astralis c'est Vitality c'est 2-3 équipes américaines Liquid et machin c'est fini il y a peu de place donc si Kakor peut arriver si machin veut arriver pour être en compétition donc avec Vitality avec machin et tout il faut racheter ces slots là donc il faut racheter le slot à une équipe et on peut pas racheter le slot à une équipe il faut racheter l'équipe en réalité donc si tu veux racheter l'équipe de Navi donc l'équipe entière la valeur marchande compétitive plus la valeur marchande du slot etc 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 on parle de beaucoup de millions d'euros et donc là c'est vraiment très très cher donc on dit que CSGO coûte cher mais CSGO coûte pas cher en réalité CSGO coûte 0€ parce que prendre 5 mecs qui ont faim et grinder depuis 0 dans les ligues open etc et mettre du staff ça coûte 0€ les salaires c'est du gribouillis pour des clubs comme ça c'est vraiment rien du tout donc là dessus il a vraiment raison là dessus je trouve qu'il a vraiment raison et les gens vont préférer aller sur Valorant parce que Valorant à l'heure actuelle ben Riot t'as juste à envoyer un CV et dire voici nos budgets voici nos stats de viewers voici notre follower voici l'équipe voici les résultats qu'elle a fait depuis le début est-ce que vous nous invitez donc pour les prochains VCT en franchise j'avais fait une vidéo sur ma chaîne Valorant pour expliquer ce que c'était que les franchises etc et les slots vont être attribués de manière gratuite et là par exemple en France K-Corp et Vitality devraient avoir leur slot en franchise pour 0€ avec une équipe qu'ils ont recruté ou les mecs ils n'ont pas des salaires dépassant les 5000€ voilà on va aller large 5000€ 5 x 5 25 ça fait 25 000€ de salaire pour 5 joueurs sur un an c'est 300 000€ de budget 300 000€ de budget les amis c'est 20 fois 10 fois moins cher que ce que représente CESGO voilà donc au niveau monnaie quand on parle tier 1 etc oui c'est le cas parce qu'à jeu équivalent à compétition équivalente à prestige équivalent et bien Valorant est vraiment moins cher que CESGO mais CESGO on peut y aller de manière quasi gratuite et essayer de grind mais est-ce que Solary a envie de faire ça est-ce que K-Corp a envie de faire ça est-ce que la Gotaga Corp a envie de faire ça créer son truc et faire ça est-ce que Mandatory a envie de faire ça est-ce que je sais pas moi BDS a envie de faire ça est-ce que Gamers Origins a envie de faire ça peut-être pas en fait parce qu'il y a aussi l'image des fans de la popularité de la communauté sur League of Legends Vitality ils sont à LEC est-ce qu'ils ont envie d'être des merdes entre guillemets sur CESGO bon ils sont bien sur CESGO mais on va parler de K-Corp K-Corp ils sont à LFL ils ont gagné les EU Masters etc est-ce qu'ils ont envie d'aller sur CESGO pour 0€ comme ça dans les monnaies dans leur écosystème ils s'y retrouvent au niveau des sponsors ils n'ont pas d'exigence etc ils s'y retrouvent monétairement parlant ils s'y retrouvent mais est-ce qu'ils ont envie de décevoir leurs fans en train de dire les gars nous sur League of Legends on est les boss des boss mais sur CESGO on est des chaussettes et pareil pour Solary et pareil pour BDS donc au final ils délaissent CESGO de ce côté là parce qu'en plus ils ont un substitut aujourd'hui ils ont un remplaçant c'est le jeu e-sport FPS voilà c'est ça en fait la discipline aujourd'hui c'est ce qu'on appelle part de marché etc et là c'est ce qu'ils disaient au tout début en mode CESGO c'est en train de descendre CESGO c'est en train de descendre Valorant c'est en train de monter dans deux ans Finito 100% Riot il pisse sur tout le monde etc là je suis pas d'accord avec lui après il doit avoir des insides c'est là où je me dis le Gotha il est pas con il sait ce qu'il dit il est pote avec Zerathor il est pote avec Kamel il est pote avec Neo ou peut-être pas parce que je crois ils se sont clashés avec Vitality mais très certainement qu'il doit avoir des insides et qu'il doit avoir des conversations avec eux en mode ouais Gotha ouais là on va rentrer on a eu une discussion avec Riot France etc on va rentrer machin ouais ça vous a coûté combien ouais ça nous coûte zéro frérot juste ils nous font confiance c'est sur du long terme on va essayer de grind la scène etc parce que moi mes petits birds là ils me racontent ce genre de choses pour l'instant c'est gratuit sur Valorant parce qu'on veut créer un contrat un partenariat de loyauté sur du long terme avec des écuries qui vont vraiment investir sur du long terme pas lâcher le jeu continuer de recruter continuer d'être compétitif continuer d'essayer de faire du storytelling avec des ambassadeurs qui vont streamer les matchs compétitifs etc pour ramener de la popularité et faire grossir un petit peu donc la scène Valorant c'est le contrat voilà c'est le contrat qu'il y a de ce que j'ai entendu entre les écuries et Riot et ça c'est gratuit c'est zéro euro c'est juste ta parole avec la mienne et on va essayer de faire ça de créer un gros business que notre business dans 3, 4, 5, 10, 15 ans il vale des centaines de millions d'euros voire des milliards et au final on se partagera tous cette part de gâteau et c'est donc ça alors que sur CSGO il dit ça descend ça c'est faux j'ai prouvé j'ai reprouvé avec des vidéos des actus CSGO c'est en train de grinder de ouf c'est en train de reprendre du poil de la bête Valorant a fait du mal à CSGO mais sur certaines parts de marché avec des on voit clairement que la communauté s'est scindée en deux avec une communauté qui a lâché CSGO et qui est partie sur Valorant dans certaines régions on va parler vraiment de manière géographique et là on peut donner le parallèle avec League of Legends et Dota 2 vous allez en Russie personne ne joue à League of Legends et League of Legends est le jeu MOBA je crois c'est comme ça qu'on dit numéro 1 dans le monde mais vous allez en Russie tu te fais pisser dessus si tu parles de League of Legends les mecs jouent à Dota 2 je pense que c'est ce qui va se passer moi ça n'engage que moi c'est mon avis je pense que sur certaines régions c'est ce qui va se passer avec CSGO et Valorant il y aura clairement des zones des pays où ils vont jouer qu'à Valorant et pas forcément CSGO CSGO par exemple en Chine ils n'y jouent pas de ouf de ouf donc tout ce qui est asiatique même Japon Chine Corée du Sud Thaïlande Philippines l'Indonésie vraiment tout tout le coin asiatique CSGO pas fou 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 alors que là Valorant je le vois il grigne de malade au niveau de ces styles là dessus donc là on peut dire CSGO ça crève en Chine Valorant ça monte en Chine c'est une part de marché ça n'a jamais été un jeu de ouf déjà là bas en fait les chinois ils sont pas bons sur CSGO ils venaient en Europe ils se faisaient péter le cul par des mecs du T4 quand t'es nul tu supportes pas ton équipe et c'est vraiment comme ça que les asiatiques ils viennent pour gagner entre guillemets et là en tout cas il y a Valorant League of Legends est très populaire aussi en Asie donc ça grigne la mort au niveau des NA donc de Nord-Amérique donc Amérique Canada etc CSGO ça a chuté également pourquoi ? parce que la communauté s'est scindée en deux et Valorant est arrivé les organisations ont investi en masse sur ce nouveau jeu ils sont allés recruter toutes les équipes qu'il y avait sur CSGO ils ont recruté les joueurs ils ont dit on va te mettre x2 on va te mettre x3 on va te mettre x4 ton salaire que t'as sur CSGO mais tu joues sur Valorant et tous les mecs ils ont switché etc là le truc c'est qu'il y a les VCT franchise qui va arriver il va y avoir 3 ou 4 équipes professionnelles sur Valorant qui seront en VCT donc le reste ils vont faire quoi ? ils vont retourner sur CSGO il y aura clairement je pense une cohabitation avec les jeux dans certains pays où c'était déjà très populaire le FPS de manière générale et CSGO depuis 20 ans je le rappelle parce que CSGO ne mourra pas 1.6 existe depuis plus de 20 ans CSGO existe déjà depuis 10 ans et c'est un jeu qui a fait grandir l'e-sport de manière générale qui a fait grandir la compétition la compétition de jeux vidéo elle est née avec CSGO pas que CSGO bien évidemment on va respecter Quake on va respecter des jeux comme les Versus Fighters les Street Fighters etc en Asie c'était la folie Street Fighter, Tekken et tout c'est quand même une dinguerie mais si on parle d'e-sport de compétition de jeux vidéo le FPS ça a toujours été donc les fast FPS style Quake etc mais c'est Counter Strike donc il ne crèvera pas il est même en train de progresser statistiquement par contre en France il est en train de mourir et ça je peux le dire je le vois il y a moins d'influenceurs il y a moins de streamers il y a moins de youtubeurs les statistiques de compétition française sur la scène française donc la scène locale la scène nationale la scène régionale donc les équipes du subtop les équipes qui sont professionnalisées dans le circuit français donc comme si on comparait au foot avec la Ligue 1 donc les gens qui suivent Metz, Clermont, Lille, Reims l'OM, Lyon et tout ça ils sont beaucoup plus assidus et ils sont beaucoup plus nombreux sur Valorant que sur CSGO parce qu'il y a un désintérêt il y a un désamour pour CSGO routine je ne sais pas manque de contenu manque d'influenceurs la qualité aussi peut-être est moins bonne le charisme aussi des joueurs de la compétition on parle également beaucoup de charisme moi en tout cas je suis un fervent défenseur de cela en disant qu'en France il n'y a aucun acteur qui a du charisme c'est que des chaussettes c'est que des bouffe-couilles c'est que des suceurs qui ne font rien ils ne créent aucun contenu c'est des béni-oui-oui de ouf et ils ne sont pas originaux ils copient tous c'est tous des plagieurs de malades il n'y a rien il n'y a rien donc au final il y a un désintérêt de ouf mais ça ça n'engage que moi et donc Gotaga là où il a tort c'est sur la mort de CSGO etc mais il a raison dans un sens parce que très certainement que lui il doit avoir une métrique des calculs etc il doit avoir des statistiques où il doit parler avec Kameto avec Zerator avec des mecs de Riot et le mec de Riot il dit non non regarde là c'est la crise là en France CSGO on vend beaucoup moins de CSGO on vend beaucoup plus de machin c'est une question de part de marché c'est aussi simple que ça une Renault Clio en France vous en voyez partout une Renault Clio au Brésil vous en voyez pas forcément une Renault Clio dans le Texas vous en voyez pas forcément des Ford en France on en voit pas beaucoup des grands pick-up de 4 mètres sur 6 mètres des grands cubes et tout des Hummers et tout on en voit aux Etats-Unis c'est comme ça c'est une question de part de marché et là peut-être que lui il a des informations que je n'ai pas parce qu'il doit avoir des insights parce qu'il doit parler en tant qu'investisseur influenceur qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois mettre des émissions là-dessus est-ce que je dois faire ceci parce que c'est un entrepreneur et là-dessus ben là je peux le rejoindre et dire que peut-être qu'il peut y avoir une mort d'un côté et une survie de l'autre et une expansion d'un autre jeu moi peut-être que je l'interprète comme ça encore une fois ça ça n'engage que moi mais les gens après qui lui tombent dessus en mode tu connais pas CSGO t'es finito et tout c'est juste que ça c'est des fans de niche qui suivent CS ils regardent les stats globales et ils disent non CSGO va bien les stats globales les gars c'est les stats globales ça veut dire que il y a le viewership brésilien il y a le viewership russe ou CIS en tout cas russophone et déjà ça fait 90% de la part de marché donc tu peux pas dire CSGO va bien les gars non CSGO tu lances un matchmaking tu lances un face-it sur 10 joueurs dans le serveur il y a un français c'est toi qui joue et t'es entouré d'un polonais un russe un lituanien un estonien un ukrainien deux turcs un espagnol donc les français on n'est pas représentés de ouf sur CSGO quand je lance moi la ranquette c'est encore une fois c'est mon expérience personnelle quand je lance la ranquette sur Valorant je tombe régulièrement avec des français je tombe régulièrement avec des français pas une fois toutes les trois games ou je sais pas je tombe toutes les deux games avec un français peut-être avec un duo de français ou c'est contre un français mais en tout cas il y a du bleu blanc rouge il y a du francophone et c'est pareil pour les belges pour les suisses parce que là encore on parle d'une niche encore plus petite mais on va parler de toute la francophonie en tout cas c'est en train de perdre sur CSGO c'est en train de gagner sur Valorant il faut aussi jouer le jeu des influenceurs le jeu du nombre de streamers du nombre de youtubeurs il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui en France qui parlent de Valorant qui jouent à Valorant qui font du divertissement sur Valorant que sur CSGO sur CSGO il y a quelques années l'âge d'or en tout cas de CSGO il y avait vraiment 4, 5, 6 youtubeurs qui faisaient du contenu assidu sur CSGO et il y en avait quelques-uns qui faisaient comme ça par-ci par-là t'avais Skyar t'avais Shexy t'avais Moments Cerator t'avais SuperConnard t'avais Link Terracid t'avais plein de gens plein de gros youtubeurs qui faisaient du CSGO comme ça parce que ça les faisait kiffer parce que c'était la hype un peu de CSGO là ça n'existe plus alors que sur Valorant vous regardez il y a des dizaines de youtubeurs qui font du contenu sur TikTok ça pète sur Twitter il y a des normes c'est beaucoup plus ça en parle beaucoup plus parce qu'ils ont une communauté beaucoup plus engagée parce que justement elle vient de la CACOR de Mandatory de Vitality et il y a un engagement qui est réclamé donc par ces gigas gros clubs et tout et donc ça en parle plus donc ça amène un peu plus de gens et tout et c'est le processus c'est le processus de construction on vient pour bâtir et sur Valorant on est clairement sur une pente ascendante ça c'est sûr et certain sur CSGO je ne dirais pas qu'on est sur une pente descendante parce que c'est en train de progresser les chiffres ne montent pas les derniers majors ça ne fait que progresser les derniers EM colonnes bat des records en termes de viewership en termes de statistiques tous les tournois à chaque fois il y a plus de viewers etc même le nombre de joueurs quotidiens sur CSGO et équivalent il stagne il stagne à un million de joueurs quotidiens il fait des piques un peu plus haut un peu plus bas le pique le plus bas c'est 800 000 joueurs quotidiens c'est quasi deux fois plus que ce qu'il y a sur Valorant donc il y a plus de gens mais on parle de part de marché là on parle de russe on parle de tout le monde et en France je pense que oui là il y a une perdition et c'est là où je rejoins Gotha mais peut-être que il ne va pas donner ses insides il n'est pas là pour faire un cours de marketing de part de marché d'expliquer ce que c'est où est-ce qu'il faut investir ou pas investir si tu dois créer un club c'est où c'est quoi c'est comment et comme j'ai dit il a des insights c'est sûr à 100% il est pote avec des propriétaires de clubs qui sont engagés sur Valorant il est un peu biaisé c'est sûr mais si ces gens-là vont là-dessus c'est parce qu'ils disent oh là la route là-bas elle est beaucoup plus difficile on ne dit pas que la terre elle n'est pas fertile là-bas c'est juste qu'elle est beaucoup plus difficile alors que sur Valorant c'est une page vierge où il faut tout construire et tu as tout à gagner et c'est un accord un petit peu commun sur une construction qui va venir sur du long terme amener que du bénéfice alors que sur CSGO le terrain il est fait il faut aller se battre pour aller récupérer un terrain il faut aller racheter et quand tu rachètes le prix c'est très très cher et là Gotha je pense raison selon moi donc notre ami Gotha il dit ça ça meurt ça ça meurt pas etc etc pour ceux qui n'auraient pas vu regardez bien la partie sur Gotaga où il s'exprime sur CSGO et là où il n'a pas forcément beaucoup de métriques parce qu'il ne s'y intéresse pas forcément mais je le défends dans la vidéo je le défends je lui tombe un peu dessus aussi je suis assez juste et là je vais vous montrer des statistiques qui montrent un petit peu comment dire c'est le thermomètre un petit peu de la santé de CSGO depuis ces dernières années et son évolution depuis sa création regardez c'est tout simplement criant de vérité voilà donc ça c'est le nombre de joueurs qu'il y a sur CSGO et on peut voir que voilà 2012 le jeu sort on est à sad joueurs 2013 2014 2015 donc là 2014 c'est l'arrivée des stickers donc là les stickers boum boum on peut commencer à parier sur les matchs les stickers c'est cool ouais machin des nouveaux skins et tout et tout oh là là ça c'est incroyable hop boum ça c'est l'explosion de CSGO donc déjà pour ceux qui crashent sur les stickers ceux qui crashent sur les skins CSGO sachez qu'on est passé de caca à mieux à mieux à beaucoup mieux ah c'est un jeu vraiment intéressant donc là c'est la grande ère des français je répète que de 2012 à j'ai envie de dire 2015-2016 c'est la grande ère des français LDLC Very Games Titan Envious c'est là où on gagne les majors c'est là où on est très très fort les français après c'est de la merde et on peut voir que les français depuis que le jeu est très populaire et c'est là où tu peux gagner vraiment des gros cash prize et beaucoup d'argent et ben nous on s'est un peu on s'est un peu endormi donc là je dors de CSGO en France il est là et c'est là où moi-même j'étais professionnel d'ailleurs et donc 2K15 et ben là là on est là on est en machin jusqu'à 2018 2017-2018 ça commence vraiment parce que là 2018 les pics c'est vraiment Major Boston et tout c'était vraiment les parts de marché qui étaient prises je trouve aux Etats-Unis ça correspond ça correspond à ces dates là donc on peut voir qu'en 2017 en vrai de vrai ça commence à chuter et de 2017 à 2020 on voit qu'il y a eu une baisse ou une grosse stagnation et c'est là où on a vu que CSGO est en train de mourir il y a un désintérêt et tout ça correspond aux 3 ans un petit peu du creux de CSGO je trouve 2020 boum ça explose c'est normal confinement consommation de la fibre optique consommation de la bande passante consommation de Twitch consommation de Youtube c'est pareil pour toutes les métriques de toute façon ce n'est pas que le nombre de joueurs qui augmente mais c'est également peut-être des joueurs qui ont arrêté CSGO que là ils sont en télétravail ils ont un peu plus de temps chez eux boum ils reviennent ils jouent à CS ils reprennent du kiff sur CS et donc là on revoit une explosion de CSGO et là on peut voir que ça y est on est revenu sur une stagnation mais une stagnation beaucoup plus haute que ce qui était le cas avant donc en fait depuis 2021-2022 CSGO a vraiment 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 ressuscité on va voir au niveau des Twitch viewers donc ça c'est le nombre de gens qui suivent les matchs professionnels et ce genre de choses et vous pouvez regarder que pareil on a juste une métrique depuis 2016 et que ça augmente et que là il y a une grosse consommation donc depuis le confinement les viewers etc et c'est ce que je disais CSGO donc monsieur Gotaga dit CSGO ça fait que descendre etc donc je ne sais pas depuis quand il s'intéresse à CSGO mais pour moi je pense qu'il s'intéresse depuis 2020 je pense qu'il s'intéresse depuis 2020 il regardait avant les majors voilà quand c'est le major il regardait mais il ne s'y intéressait pas c'est ça vraiment fait la nuance entre les deux adjectifs que j'ai utilisés et donc là il s'y intéresse depuis 2020 parce qu'il y a Valorant qu'on le compare avec les deux que peut-être il va investir dedans qu'il voit ses potes investir dedans donc il doit avoir des conversations justement très enrichissantes dont j'aimerais faire partie avec grand plaisir mais ça n'arrivera pas où il doit justement débattre sur pas mal de sujets et dont celui-ci où CSGO c'est en train de crever Valorant c'est en train de monter bon déjà Valorant fait un million de viewers déjà Valorant comprenez bien que c'est un million de viewers sur le pic en VCT et dans toute la moyenne de toutes les compétitions qu'ils ont toute l'année sur la VRL et ce genre de choses le pic absolu le record absolu c'est Kameto qui le détient avec Zerator sur le match Kakor mandatory c'est 150 000 viewers en cumulé il y avait 60 000 d'un côté 60 000 de l'autre il y avait peut-être 20 000 là-bas plus 2-3 petits ambassadeurs qui grattaient un petit peu 1000 000 mais ça montait à 150 000 viewers et c'est le pic absolu c'est le record absolu toutes chaînes confondues tout pays confondues toute géographie confondue ils ont défoncé les NA ils ont défoncé les Asiatiques les Africains toute l'Europe etc c'est la France qui détient le record c'est 150 000 viewers on peut voir que là les chiffres sur CSGO 150 000 viewers c'est les doigts dans le nez quasi quotidiennement tout le temps sur toute compétition peu importe l'organisateur que c'est ESL ESEA Dreamhack Blast les Funplay tout ce qu'il peut y avoir T1 T2 c'est plus de 150 000 viewers constamment vous voyez qu'on est à 504 et plus d'un million de viewers et j'en passe on y est vraiment très largement sur CSGO donc CSGO fait même plus de chiffres que Valorant même en Peak Viewer le dernier major CSGO c'est 1 million 8 l'avant dernier c'est 2 millions 7 ou non c'est 2.2 je crois 2.2 et 2.7 millions et les derniers VCT c'est 1 million et vraiment le dernier 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 c'était 800 000 ça avait baissé là on peut voir en Peak Viewer de non-major donc c'est tous les tournois qui ne sont pas des majors et des majors donc les roses sont des majors les violets sont des majors donc c'est ce que je vous ai dit j'ai dit 2.2 et 2.7 putain j'ai une bonne mémoire les gars je vous le dis je collais bien mon sujet donc 2.7 et 2.8 donc ça c'était en 2021 et ça c'est en 2022 ça c'est le dernier major donc c'est le major à Anvers en Belgique avec les fans et tout j'ai fait un documentaire là-dessus allez le regarder il était exceptionnel 2.7 millions c'était donc celui qui a vu Navi être couronné celui-là c'est Faiz et on peut voir que sur les précédents on est sur 1 million 3 1 million 3 1 million 2 1 million 2 etc et on peut remonter on remonte très très donc on fait tout constamment plus d'un million de viewers depuis 2017 depuis 2007 on fait quasiment 1 million de viewers et là ça fait qu'augmenter et ça ne fait qu'augmenter on le voit et ça a drastiquement augmenté et CSGO vraiment a un petit peu ressuscité je le confirme les majors en peak viewers donc ça c'est bon c'est les mêmes stats on s'en fiche là ici on a le nombre d'événements donc le nombre de tournois le nombre de compétitions et là par contre il n'y a pas match je vous le dis Valorant c'est le désert Valorant c'est vraiment le je trouve le bémol je trouve que c'est un énorme point noir sur 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 cette feuille et c'est décrié par absolument toutes les personnes de la communauté les viewers sont en manque les casters sont en manque les joueurs les compétiteurs sont en manque les staffs dans les clubs sont en manque coach de chez Kakor coach chez Vitality tout le monde s'est exprimé sur le sujet sur le fait que Riot a espacé beaucoup trop les compétitions qu'il n'y a pas assez vraiment de compétitions et que c'est vraiment trop dur il y a des périodes de disette et ce genre de choses et on le voit là la VRL a fini donc là nous sommes au mois d'août au moment où je fais cette vidéo la VRL a fini peut-être il y a un mois je crois ou peut-être un mois et demi et la compétition reprendra en janvier 2023 voilà donc juillet août septembre octobre novembre décembre janvier sept mois de non compétition si t'es pas en VCT donc pour les joueurs de la VRL et les VCT ils vont faire là les VCT qui se sont déroulés je crois à Copenhague qui a vu je ne sais plus qui était champion Fun plus Phoenix de mémoire Fun plus Phoenix avec Angel que j'embrasse un de mes joueurs préférés et les prochains c'est les champions c'est en fin d'année et on a tout le temps deux mois trois mois de rien du tout et tout sur CSGO il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps c'est la bagarre tous les jours vous voulez regarder des matchs compétitifs il y en a ça c'est le nombre d'événements les gars le nombre d'événements annuels donc on peut voir qu'en 2012 2013 2014 boum arriver des stickers des skins etc ça explose là on passe du simple au double on est sur 250 événements par an 250 événements par an il y a 12 mois dans l'année les amis donc 250 événements par an c'est quand même beaucoup donc on parle toutes compétitions confondues T1 T2 T3 et T4 et depuis 2017 2018 on voit clairement le même nombre d'événements il y a vraiment beaucoup 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 de tournois et l'explosion également des cash prize qui peut être regardé en 2012 voilà c'était des petits cash prize à 25 000 dollars 50 000 dollars 100 000 dollars ça permet d'en vivre on va pas cracher là dessus mais 2014 boum les stickers ils arrivent le major boum ça explose et là ça pète 2015 et donc désormais on peut voir qu'on atteint plus de 20 millions de dollars par an de cash prize voilà plus de 20 millions de dollars par an de cash prize c'est plus que ce que met en place déjà Riot pour le coup et Valorant donc si on devait comparer si on devait voir on voit qu'il y a ça il y a une dernière statistique aussi intéressante c'est le nombre de comment dire de comptes sur Reddit et vous allez me dire bon on s'en fout Reddit etc mais ça correspond également à la consommation d'internet la consommation des réseaux sociaux l'explosion de Twitch l'explosion de Youtube l'explosion de Twitter d'Instagram de Snapchat de tous les réseaux que vous pouvez imaginer et on peut voir que là déjà 2014 ça fait qu'exploser et aujourd'hui on est à quasiment 2 millions de d'utilisateurs sur Reddit qui parlent de CSGO sur le subreddit et qui en parlent c'est un grand forum c'est un site internet c'est un forum où tout le monde peut s'exprimer c'est considéré comme un réseau social enfin moi en tout cas je le considère comme un réseau social puisqu'un site c'est un grand forum et donc j'espère amener ces statistiques déjà pour montrer que la santé de CSGO va très bien mais encore une fois je le répète il faut nuancer parce que je ne suis pas un défenseur de CSGO je ne suis pas un mec avec la bannière de CSGO machin vive CSGO on défonce tout c'est faux là ce qu'il faut nuancer c'est la géographie oui CSGO est en train d'exploser de manière globale de manière mondiale c'est la consommation partout si on devait aller regarder au microscope où est-ce qu'il y a des failles où est-ce qu'il y a des défaillances où est-ce qu'il y a des points faibles la France ferait partie de ces points faibles j'en suis absolument persuadé et encore que c'est quand même mieux que l'Angleterre c'est quand même mieux que l'Espagne c'est quand même mieux que l'Italie la France on va pas se le cacher mais c'est des pays qui ont totalement délaissé il me semble CSGO pour le coup donc moi mon avis c'est je suis partagé sur le fait que oui j'entends j'entends j'interprète je comprends ce que voulait dire Gotaga sur ces sujets là et j'ai mes insides aussi sur le fait que non la mort de CSGO vas-y mollo quand même voilà parce qu'il y a toujours des amoureux de CSGO et la France est une terre d'e-sport la France est une terre de compétition de jeux vidéo CSGO est un jeu légendaire emblématique historique sur la terre en France sur la France il y a des dizaines de tournois de circuits régionaux locaux de LAN en France il y a des organisateurs il y a des organismes qui créent des tournois et ce genre de choses il y a des acteurs de la scène aussi qui se battent pour mettre de plus en plus d'infrastructures de plus en plus de tournois de plus en plus de cash de subventions de machins de sponsors et ce genre de choses et il suffit d'un truc il manque quelque chose mais il suffit d'un truc si par exemple des Gotaga des machins venaient se mêler à ça ça ferait tout autant exploser CSGO que ce qu'ils espèrent faire du bien à Valorant j'en suis persuadé après eux ils ont fait leur choix ils veulent aller sur Valorant c'est dommage pour moi c'est dommage pour nous ceux qui aiment CSGO mais j'aime aussi Valorant mais il faut comprendre que CSGO survit et se subvient à lui tout seul il est autosuffisant depuis des années grâce à la communauté et c'est comme ça qu'il a toujours survécu il n'a jamais eu besoin d'un coup de pouce et de subventions et d'influenceurs et de marketing etc Riot est très fort pour ça c'est pour ça qu'on connait la valeur de Valorant et on connait la valeur de Riot et on sait qu'ils vont pousser le truc pour aller bien très très loin et d'une belle manière et on sait donc que ça va survivre on sait même que ça peut dépasser CSGO mais est-ce que Valve va se laisser faire ? Est-ce que Valve si d'un coup il voit vraiment un concurrent arriver et lui mettre les mains en l'air allez hop don moi ton argent est-ce qu'il ne va pas se laisser faire Valve ? Est-ce que là d'un coup ils ne vont pas essayer de combattre le feu par le feu et justement aller justement payer les influenceurs faire de plus en plus d'oeuvres pour faire avancer l'e-sport et la scène de manière nationale on sait pas on sait pas mais je comprends ce que veut dire Monsieur Gotaga j'espère que vous comprenez aussi même si ça a été long je pense que ça a été très intéressant mes amis la guerre qu'on aime et oui du soupçon de trucage de tirage et oui c'est ça qui est en train de se passer avec Kadian qui s'est lâché leader in game de chez Heroic troisième quatrième meilleure équipe du monde sur CSGO depuis deux ans deux ans et demi à peu près voilà très régulier pour ceux qui ne savent pas qui est ce bonhomme et là il nous dit it's time voilà il est temps que les tirages doivent être faits en stream donc de manière publique ces trucs derrière la scène ces tirages derrière la scène ont eu lieu beaucoup trop longtemps voilà ce qu'il dit donc Sponge le caster le commentateur officiel de Major etc dit qu'est-ce que t'es en train de me dire là frérot et là il dit ouais bah c'est juste temps pour plus de transparence je ne vois pas pourquoi ça devrait pas être mis en place on connait la virulence et comment dire Kadian est quelqu'un de pas très apprécié sur la scène CSGO par ses pairs des insides pas des insides on s'en fiche mais il n'est pas très apprécié par ses pairs il a déjà fait ce genre de déclaration montrant du doigt des mauvaises choses et ce genre de choses et donc là il en montre encore une est-ce qu'il se pourrait que j'en suis même quasi certain en réalité maintenant qu'il le montre du doigt il est vrai qu'il y a des tirages des fois c'est très bizarre il y a des arbres où il y a tous les gros qui sont en train de se mettre des bâtons dans les roues il y a des tirages de l'autre côté qui sont un peu plus faciles après c'est le hasard bien entendu mais il est vrai que des petits tirages en toute transparence ça ne nous ferait pas de mal en fait on ferait qui gagner en crédibilité on ferait qui gagner en popularité aussi de faire un petit stream avant le tournoi une semaine ou deux semaines avant le tournoi justement au moment où ils font les tirages avant d'annoncer les poules de faire justement des tirages comme ça et que la communauté se prenne au jeu et soit content et dire ouais putain on est dans l'arbre de Navi on est dans l'arbre de G2 on va se taper contre eux yeah super putain oh le mauvais tirage on a chopé eux on a chopé eux ça existe depuis des années dans les sports traditionnels je vois absolument pas pourquoi ça ne devrait pas avoir lieu également dans l'e-sport et ça pourrait tout simplement créer encore plus de contenu des réactions avec la communauté et ce genre de choses moi je suis totalement friand de ce genre de choses en parlant donc de trucage de triche de mauvaise conduite on va encore parler des coachs ban et oui des dizaines de vidéos ont été faites sur ma chaîne YouTube allez vous faire kiffer il y en a vraiment une multitude pour ceux qui ne savent pas c'est en gros des coachs qui trichent qui sont sur la vue en libre sur la map et donc ils voient tous les positionnements de tous les joueurs et ils crachent les infos sur le TeamSpeak à leur coéquipier donc plein de scandales ont explosé depuis pas mal d'années désormais il y a eu des sanctions bien entendu les mecs sont revenus aussi parce que les sanctions vas-y mon frérot tu vas deux ans en vacances et puis tu reviens et tu reprends ta place parce que bon les copinages dans l'e-sport c'est ce qu'il y a de plus important et désormais on a un communiqué officiel pour les règles liées au coaching tous les coachs bannis voilà pour les qualifs majors et majors c'est officiel c'est scandaleux oui mais ça se comprend avec toutes les histoires de triches qui ont éclaté sur ce sujet à voir si d'autres organisateurs vont suivre comme les Blast le SL la Dreamac les ESEA etc voilà donc désormais aucun coach ne sera autorisé aucune connexion d'un coach ne sera autorisé sur le serveur ils ne peuvent pas être connectés sur le serveur en même temps que leur joueur et aucune communication non plus aucun geste aucun mouvement aucune respiration ils n'auront même pas le droit d'être derrière eux dans certaines situations et en online ils ne devront même pas être dans la même pièce que les joueurs c'est un énorme communiqué parce que ça veut dire que c'est un peu la destruction la mort aussi du rôle de coach qui pouvait être avec les joueurs apporter un second souffle une énergie du calme aussi quand il y avait de l'euphorie de l'excitation de la rage quelqu'un qui apportait justement son soutien son réconfort et dire calme tout on va gagner le rune frérot t'inquiète et tout c'était quelqu'un d'important le coach je trouve et là on va tout simplement limiter ses actions pour de mauvaises raisons mais que voulez-vous que je vous dise c'est un mal pour un bien pour éviter tout scandale de merde avec la triche et qui puisse un petit peu toxicifier et gangréner toute l'idéologie qui peut y avoir autour des compétitions e-sport et entacher la réputation de notre écosystème de manière générale aux yeux du monde mais encore plus sur CSGO qui je pense dans le monde de l'e-sport est un jeu connu pour la triche et malheureusement ça fait très mal au coeur d'entendre systématiquement cela alors que c'est le jeu le plus compétitif de tous les temps ou en tout cas il fait partie des jeux les plus compétitifs de tous les temps des plus historiques des plus légendaires et c'est très triste qu'il ne soit pas respecté à sa juste valeur pour sa crédibilité et tout ce qu'il a apporté à tout l'écosystème oui je vais loin je dérive un peu pas mal mais pour moi c'est un mal pour un bien cela et il va falloir donc du temps qu'il y ait de nouvelles comment dire méthodes de surveillance pour pouvoir justement faire confiance enfin pas faire confiance mais justement pour surveiller et contrôler toute débauche des joueurs et compétiteurs qu'il peut y avoir donc même les coachs y compris pour justement éviter ça donc pour l'instant il s'agit de major du major et des qualifs major le RMR etc en online en offline et tout ça à voir maintenant parce qu'on le sait en général les autres organisateurs ils suivent un petit peu Valve pour pas être boudés par Valve parce que quand tu t'appelles ESL quand tu t'appelles le SEA quand tu t'appelles Faceit quand tu t'appelles Dreamac quand tu t'appelles Blast si tu veux un jour que Valve te soutienne et t'apporte un major et ce genre de choses il vaut mieux jouer dans leurs règles et donc je vois bien les autres aussi se plier à ce règlement au fur et à mesure du temps les frérots la semaine dernière j'avais fait dans une actu le nombre de statistiquement j'avais montré le nombre de bannis vacs que ce soit logiciel ou que ce soit ban Overwatch qui avait drastiquement augmenté et ça continue d'ailleurs ce qui veut dire que Valve ça y est ils se sont réveillés ils font plaisir un petit peu à la communauté ils essayent donc de filtrer d'épurer un petit peu tout ça je vous parle de cette news parce que cette semaine a eu lieu encore une mise à jour avec une refonte entière du matchmaking et des nouveaux ranks et tout on va en parler d'ici quelques secondes et ça me fait très plaisir en fait de voir tout ça je vous rappelle que le 21 août 2022 aura lieu l'anniversaire des 10 ans de CSGO et donc on imagine pas mal de nouvelles choses et là on voit qu'ils améliorent entre guillemets l'antichite une refonte du matchmaking qu'est-ce qu'on peut espérer de plus les frérots moi je trouve que c'est vraiment super ce qui est en train de se passer CSGO on le voit avec les statistiques etc j'en ai parlé dans une vidéo notamment avec Gotaga où il s'est lâché et il fait une comparaison CSGO Valorant et toute la communauté CS lui est tombée dessus parce qu'il dit CSGO c'est finito Valorant va lui bouffer sa mère et tout et j'ai remis un petit peu les pendules à l'heure mais de manière objective les gars soyons honnêtes n'hésitez pas à aller regarder ça et là cette semaine je vous montre un petit peu la mise à jour que Valve a fait sur le ranking et la refonte des ranks donc ça c'est le communiqué officiel où ils disent voilà donc aujourd'hui cela affecte absolument tous les joueurs de CSGO ce qu'on a mis en place donc cela requiert des explications et bien évidemment Valve quand ils disent que cela requiert des explications qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne nous donnent aucune explication et ça c'est fabuleux donc allez lancer CSGO allez jouer et vous allez voir ce que vous allez avoir comme rank voilà ce qu'ils nous disent alors eux déjà on va les féliciter parce qu'un patch note avec une refonte du matchmaking etc où ils nous disent on va vous donner des explications sans nous donner des explications ils nous disent allez jouer il va y avoir des ajustements sur vos ranks etc et on ne connait rien à l'algorithme et ce genre de choses je trouve ça un peu pas ouf en fait voilà moi il y a ce manque d'informations ce manque de communication de la part de Valve qui me gêne encore aujourd'hui et j'aimerais un peu plus de transparence pas parce qu'ils nous cachent des choses ou ce genre de choses mais de la transparence pour qu'on puisse comprendre alors l'algorithme du matchmaking on l'avait compris pour ceux qui ne savent pas comment rank up je vous explique très simplement il n'est pas du tout basé sur le win et le lose sachez-le vous pouvez gagner 8 games d'affilée ne pas rank up perdre 3 games d'affilée ne pas perdre de rank non plus ça va dépendre de votre impact individuel sur la game en fait et il faut avoir des kills et ne pas mourir quand vous gagnez des rounds et quand vous perdez des rounds on n'en a rien à foutre et si vous avez fait 4 kills par exemple le round que vous perdez vous avez 0 impact alors que si vous avez 1 kill et que vous n'êtes pas mort dans un round que vous gagnez contre de l'écho vous allez avoir de l'impact et oui c'est absolument de la merde donc c'est pour ça que le bait a lieu pour ceux qui ne savaient pas comment l'algorithme fonctionnait c'était celui-là donc aujourd'hui on ne sait pas si il est maintenu ou pas donc le système de rank avant il était celui-ci donc silver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 je ne sais pas comment on appelle ça elite, master, machin machin nova 1, 2, 3, 4 ak 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 meilleur double ak shérif pigeon 1 pigeon 2 suprême global et vous avez la répartition qui est là donc aujourd'hui on ne sait pas ce que c'est moi j'ai joué voilà j'ai tweeté ça j'ai peur de tomber silver avec les nouveaux rangs donc en gros il y a un réajustement où on te dit va lancer ton matchmaking et on va voir où est-ce que tu pop et moi j'ai joué et j'ai pop global elite je suis allé en wingman j'ai pop aussi global elite plutôt logique j'ai gagné mes games j'ai eu mon impact j'ai toujours été global etc en tout cas dans le matchmaking même si j'y joue vraiment jamais mais dans tous les cas dites-moi vous dans les commentaires j'aimerais vraiment vos avis là-dessus sur ce que vous aviez avant comme rank et ce que vous avez pop après j'ai demandé pendant une semaine sur Twitch depuis la mise à jour la quasi-totalité des personnes qui viennent sur Twitch ont quasiment le même rank il y a 2-3 mecs qui ont des ranks qui ont perdu genre 2-3 ranks donc ça veut dire qu'il y a eu un réel ajustement sur des gens qui sont entre guillemets boosted ça veut dire que peut-être qu'ils jouaient en 5 stack de ouf peut-être qu'ils jouaient depuis pas mal de temps donc pour moi ça ça permet juste de filtrer en fait pour éviter tous les comptes morts imaginez je vous donne des exemples concrets qui sont réels réalistes en tout cas pas forcément réels mais réalistes depuis l'arrivée de Valorant il y a énormément de gens qui ont switché sur le jeu et qui ne le lancent plus CSGO ces gens là étaient Global Elite donc aujourd'hui ils sont toujours dans le 0% même s'ils n'ont plus de rank ça veut dire que ce slot est toujours pris ça veut dire que toi tu peux gagner 30 games d'affilée peut-être que tu ne le montras jamais parce que ce rank est pris et que le pourcentage ne peut pas être changé vous comprenez le Global Elite il est à 0,70% de tous les joueurs CSGO il ne peut pas d'un coup y avoir 30% de Global Elite même si vous êtes fort en gros c'est comme ça que la répertition a été faite donc là le fait d'avoir tout reset en gros permet de tuer les comptes pour shit de tuer les comptes qui sont inactifs de tuer tous les comptes voilà un peu comme ça mais également donc les comptes qui jouent à 5 etc qui ont eu leur rank et en mode ils sont là ils dansent un petit M&M de temps en temps pour conserver leur rank et ce genre de choses donc ce réajustement pour moi il est là dessus et est-ce que l'expérience matchmaking est améliorée l'anti-shit on voit qu'il y a de plus en plus de bannis vraiment le nombre de bannis quotidien est vraiment 3 fois plus élevé que la moyenne on a un reset du rank on a les 10 ans de CSGO qui arrivent qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux et surtout dans les commentaires j'attends vraiment le avant-après depuis cette mise à jour pour savoir vraiment s'il y a des gens qui ont été genre grave boostés de ouf ou des gens qui étaient genre silver et que vous méritez le Global Elite ça j'ai jamais vu je vous le dis il y a des gens je sais que vous pleurez dans les commentaires constamment Malek je suis Nova mais je me fais torpiller mes games à chaque fois je me fais troll mes games de ouf je ne montrerai jamais et tout tu ne peux pas passer de Nova à Pigeon 2 c'est pas possible on ne va pas se le cacher il y a peut-être deux ranks d'écart et tout mais si vous êtes un certain rank déjà dans le M&M niveau pas ouf CSGO est un jeu exigeant dans lequel il faut jouer constamment dès lors que tu arrêtes de jouer 3-4 jours tu perds du niveau de ouf tu perds des réflexes tu perds même les informations tu ne sais même plus quel point il s'appelle là quel point il s'appelle cette zone derrière après il faut grind le face hit c'est vraiment difficile déjà il y a un monde d'écart entre le M&M et le face hit et même dans le face hit il y a encore un monde d'écart entre même un niveau 10 qui a 2000 délots et un mec qui a 3000 3500 4000 délots croyez moi il y a vraiment une grosse différence grosse 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 différence de niveau et derrière la FPL et tout ça donc croyez moi que les ranks ils sont là c'est pas pour rien je peux comprendre je peux vous croire sur le fait que c'est vrai que c'est compliqué l'expérience et que ça donne pas envie et que c'est démotivé et que quand c'est loose c'est full loose parce que t'es dans un effet boule de neige et derrière ça te fout en l'air la game tout le monde est toxique tout le monde râle tout le monde torpille tout ça je veux bien comprendre que ça y joue mais grosso modo tu peux pas prendre 4 ranks supérieurs juste parce que tu joues avec telle personne que t'apprécies pas ou ce genre de choses j'y crois vraiment moyen je fais que de la foule solo queue regarder mes gameplay que ce soit en FPL pendant 2 ans et demi 3 ans que ce soit en face de niveau 10 tout le temps je joue en solo queue les gars je me fais torpiller mes games aussi mais je maintiens mon elo depuis des années quoi voilà les nouveaux ranks dites moi ce que vous en pensez c'est pas foufou je m'attendais à mieux les gars la France est à l'honneur dans cette vidéo les amis et si vous voulez soutenir cette belle scène française ce beau esport du terroir continuez de vous abonner les frères continuez de vous abonner c'est rien du tout c'est un petit effort pour vous mais c'est une grande source de motivation pour moi et on espère atteindre les 105 000 abonnés très rapidement grâce à vous je l'espère voilà on va parler de Mizuta qui revient en France avec NBK et oui la semaine dernière on les a annoncés chez Evil Geniuses etc j'expliquais le pourquoi ce choix sportif avait été fait qui était totalement donc logique après mes explications mais sachez que cette vidéo avait été enregistrée donc le mardi elle est sortie le mercredi et que le mardi soir tout simplement la news est tombée Mizuta ne sera pas signé donc chez EG donc je fais un correctif je rectifie tout simplement c'est pas une erreur de communication etc c'était fait c'était acté il allait signer là-bas sauf que ces abrutis oui ces abrutis d'américains je m'adresse à eux à vous peut-être les canadiens que vous vous reconnaîtrez mais qu'est-ce qui se passe en NA vous réfléchissez pas en fait le problème il est là les frères regardez-moi ce magnifique ce magnifique règlement voici donc les qualifications majeures etc avec donc le changement de l'élimination du RMRCIS vous voyez aujourd'hui c'est une calife Europe une calife Amérique une calife Asie avant il y avait la calife CIS en plus vous allez me dire qu'est-ce qu'on s'en fiche etc etc Nilan il est kazakh il me semble donc il est dans la partie CIS Mizuta est français je crois il y avait donc deux américains et un autre d'une autre nationalité ce qui faisait qu'ils avaient une majorité de deux américains et que ça aurait fait qu'ils participaient en Amérique sauf que les règlements ont changé et vu que Nilan désormais est en Europe ça faisait Nilan Mizuta et Serk qui est hongrois ou bulgares ça faisait trois européens donc ils doivent participer à la calife Europe et la calife Europe elle est dure elle est dure il y a le vrai niveau il y a le vrai niveau pour te qualifier quand tu te qualifies que tu fais partie d'une équipe européenne au major c'est que t'es solide ma gueule c'est que t'es fort au jeu vidéo donc les américains comme c'est des tout petits zizi et bien qu'est-ce qu'ils font ils ont décidé d'annuler le contrat de Mizuta parce qu'ils ont besoin d'un leader in game et donc Nilan est beaucoup plus important que Mizuta ils ont recruté Hext voilà donc ils ont recruté Hext et voici donc le communiqué officiel donc ils ont recruté donc Nilan et Hext qui est donc canadien donc voilà mes amis canadiens francophones dites-moi qui est ce personnage est-ce qu'il est fort et tout est-ce que vous êtes fiers de lui et donc derrière ça leur fait trois joueurs nord-américains comme ça ils vont pouvoir jouer dans le bac à sable de Counter-Strike en Amérique avec des chaussettes pour se qualifier au major et avoir des stickers parce que c'est un enjeu économique colossal et oui c'est 400 000 dollars pour une structure plus les stickers autographes pour les joueurs plus de la visibilité donc tu signes des sponsors en plus donc ça représente beaucoup d'argent beaucoup d'argent donc tout le monde ferait ça je suis pas là pour cracher sur la scène américaine mais tout le monde ferait ça c'est pour ça que je disais aussi que Mizuta était un choix totalement logique qu'il accepte d'aller chez EG et parce qu'il était sûr d'être dans le T1 constamment et de rejoindre de temps en temps les européens à certains tournois et donc d'être au plus haut niveau et donc désormais c'est moi qui a annoncé voilà je le précise c'est moi qui ai annoncé en exclusivité en exclusivité le premier la news l'information vous pouvez aller regarder sur le tweet l'heure la date du tweet voilà donc c'était à midi 40 le 6 août vous allez regarder toutes les news de HLTV de qui vous voulez de tous les articles de tous les reporters et vous verrez que leur article est systématiquement venu plus tard et jamais je n'ai été cité en termes de source et j'en ai strictement rien à faire sachez-le mais comme je vois tous les autres bouder quand ça les touche et bien voilà et sachez que je n'ai jamais été cité en termes de source alors que quand même il y a même des reporters qui m'ont DM pendant des années qu'est-ce qui se passe dans cette équipe qu'est-ce qui se passe dans cette équipe je leur lâcher un petit peu les infos pour qu'ils puissent vendre leurs articles parce que eux quand vous allez les consommer sur des articles dans des sites internet et bien en fait ils mettent des bannières de pub et donc ils vendent ils vendent ça ils monétisent ça moi je ne monétise pas mes news mes actualités moi elles sont sur Twitter hop je prends je mets l'information tu vois tu cliques sur des photos tu n'es pas redirigé sur des sites internet où il y a de la publicité attention il n'y a rien de mal à ça c'est un business et donc c'est normal qu'ils le monétisent mais vous comprenez maintenant cette mauvaise concurrence et ce bashing ce harcèlement constant à mon encombre parce que tout simplement c'est de la concurrence et leur frigo est un petit peu plus vide donc voici l'annonce que Mizuta et NBK rejoignent Falcon tout simplement mes frérots et donc voici l'équipe chez Falcon Haji, Maka, Piton, NBK et Mizuta c'est Kéoz c'est Kéoz et Kyojin qui ont été kickés Hoss Riker sera maintenu donc bien évidemment en coach et c'est une super nouvelle pour la scène française de manière globale parce que c'est un upgrade absolument phénoménal j'ai vu pas mal de gens aussi s'interloquer s'interroger être totalement surpris du fait que ce soit Piton qui soit maintenu dans cette line-up et pas Kéoz par exemple et bien je vais vous donner tout simplement des éléments de réponse et ça n'engagera que moi oui vous le savez qu'avec Kéoz on est amis depuis des années c'est moi qui l'ai formé chez Epsilon c'est moi qui l'ai fait qui l'ai formé qui l'ai construit qui l'ai fait connaître ce que vous voulez machin je suis pas modeste machin on s'en fiche j'ai des insights j'ai pas des insights je n'ai même pas parlé à Kéoz de ça c'est juste moi mon interprétation d'un oeil extérieur depuis quelques années la méforme des résultats de Kéoz individuellement la bonne forme de Piton qui se maintient depuis un an il est annoncé en mode on va être kické avec Kyojin c'était les deux qui devaient être kickés sauf qu'en fait on connait le potentiel de Kéoz mais c'est un sniper et là il est rifle c'est Maka donc déjà il y a un manque de rôle déjà quand t'es un sniper et que d'un coup on te met au riff t'es nul on l'a vu avec Steve Wituke chez Vilgenius on l'a vu avec Maka quand il était chez Heretics là Maka tout le monde dit qu'il est super fort mais il a toujours été fort Maka c'est juste que là il a recré la WAP chez Falcon depuis un an et demi donc le mec est chaud Sixer quand il a lâché la WAP chez LDLC il puait sa mère et maintenant quoi qu'il puait sa mère je suis dur avec Sixer mais là maintenant il a repris la WAP on dit Sixer il est trop fort et ce genre de choses quand t'as un rôle quand t'as des quand t'as un talent dans un truc c'est comme ça que tu dois être exploité donc il y avait un gros doublon et c'est pour ça que Kyojin avait mes formes mais également le fait que peut-être manque de motivation manque d'entraînement manque de plein de choses et ça c'est sa responsabilité c'est les conséquences il est kické aujourd'hui c'est un ami personnellement mais c'est totalement justifié je le dis c'est totalement justifié et Python qui soit maintenu c'est totalement justifié aussi il a montré depuis un an des très bonnes statistiques il est très très bon chez Falcon il a un gros firepower il est meilleur que Kyojin et il est meilleur que Chaos individuellement en termes de Riff maintenant tu recrutes Mizuta tu recrutes NBK il n'y a pas de secret NBK est un meilleur support il valide en plus et Kyojin et Mizuta est un meilleur fixe que que Kyojin pardon donc l'équipe c'est un gros upgrade selon moi en tout point que ce soit individuellement pour chaque joueur collectivement également au niveau des rôles il y aura une meilleure synergie séparer Chaos et Maka c'est une bonne chose c'est dommage parce que c'était deux joueurs intelligents polyvalents qui pouvaient totalement cohabiter mais la cohabitation n'a pas été bonne n'a pas été concluante donc c'est moi je ne sais pas c'est mon engagement je regarde et c'est comme ça que je le vois peut-être que kicker Maka et mettre Chaos à la WAP ça aurait pu aussi marcher mais là on privilégie Maka ce qui est normal parce que Maka est un joueur plus complet que Chaos certainement plus d'envie plus de faim aussi je pense Chaos c'est quelqu'un qui est chill qui doit être accompagné qui doit être pris par la main c'est quelqu'un avec il faut un support constamment pour le faire briller Chaos moi je le vois comme ça c'est pas un électron libre c'est pas un élément indépendant autosuffisant voilà pour donner des explications plus précises mes amis et on a une déclaration très intéressante de KRL que je vais également confirmer sur ce sujet qui dit Kyodin a avoué avoir cheat sur CSGO à plusieurs joueurs CSGO de la scène française il l'a dévoilé en pleine lane voilà donc les langues se délient et la vérité refait surface les amis je peux confirmer ça bien entendu et oui cet abruti parce que je veux dire abruti a décidé donc d'avouer qu'il a triché et il a même annoncé donc des lanes cette année ouais ouais non c'était cette année cette année peut-être fin d'année dernière à des coéquipiers à lui et tout donc voilà ça va très très vite après alors qu'il avait nié tout en bloc et il aurait dû continuer de nier tout en bloc même si personne n'a bu à sa soupe sauf quand il était chez Vitality et que tout le monde était un énorme suceur du tag Vitality et qu'on me crachait dessus et qu'on m'insultait et qu'on essayait de faire croire que c'était moi le méchant ou quoi que ce soit alors que c'était absolument factuel tout simplement mais on souhaite quand même un bon un bon comeback à notre ami Kyodin parce que ça ça n'est pas prouvé il n'y a rien c'est juste des bruits de couloir mais pas de fumée sans feu et donc notre ami on espère qu'ils vont rebondir très très vite et oui les amis c'est la période du mercato et oui il y a beaucoup de news Mizuta là-bas NBK à gauche KDES qu'est-ce qu'il fait Shox qu'est-ce qu'il fait il y a beaucoup de choses à faire surtout sur le vivier et le pool de joueurs qui est à notre disposition en France mais en tout cas c'est que pour le meilleur soyons honnêtes on ne va pas se le cacher là toutes les équipes se sont renforcées de manière globale je vais en parler dans cette vidéo mais là plus particulièrement on va parler de Jakito et oui c'est officiel il avait annoncé qu'il voulait lui être recruté chez IT voilà parce que la synergie la bonne vibe etc après G2 et bien c'est le cas c'est officiel voilà comme annoncé en début de saison dans une interview Jax va rejoindre IT l'équipe française où il a de très bonnes affinités avec certains joueurs et où il jouera en pleine confiance c'est une super nouvelle pour la scène française voilà celui qui a été kické celui qui a été écarté c'est Lucky choix logique tout simplement parce que Jax est un meilleur joueur que Lucky et pas forcément les mêmes rôles plus de firepower et ce genre de choses Lucky n'a absolument pas été kické pour une quelconque comment dire nullité de sa part Lucky est un excellent joueur c'est un joueur complet voilà je tiens à le dire et il a fait de très bonnes saisons avec IT soyons honnêtes voilà donc Lucky se retrouve bench où est-ce qu'ira-t-il où ira-t-il LDLC Falcon donc Falcon non parce qu'on connait maintenant la line-up de chez Falcon allez regardez la séquence sur Falcon qui est sur la chaîne c'est Mizuta NBK Haji Maka Python en tout cas c'est que du bon pour la scène française parce qu'on peut voir pas mal de nouvelles choses on a peut-être aussi un retour d'existence parce que notre ami existence qu'est-ce qu'il fait il rejoue à CSGO voilà il a 48 heures de jeu les 15 derniers jours alors vous allez me dire 48 heures Malek c'est quand même pas beaucoup pour être professionnel de jeux vidéo sachez que existence n'avait pas touché à CSGO depuis des mois voire des années 0h et le fait qu'il relance et que ce soit déjà 48 heures c'est déjà un grand pas vers la reprise et ça me ferait très plaisir tout simplement parce que je pense qu'il en a encore sous le poignet pour essayer de former de faire du T3 du T2 ce genre de choses moi j'y pense très très fort parlons désormais donc de la suite de la scène française avec le rappel un petit peu des joueurs disponibles pour une nouvelle équipe les amis et on a du Shox on a du Kenyess on a du Luki on a du Chaos on a du Kyodil on a du Sixer et on a d'autres joueurs bien évidemment dans le pool de la scène française plus jeune moins connu moins expérimenté mais qu'on peut également former ces joueurs là que j'ai cité peuvent aller renforcer LDLC par exemple je vous rappelle que chez LDLC Amanek a fait son arrivée donc et il y a 4 pépites autour d'Amanek donc peut-être renforcer avec un joueur d'expérience derrière peut-être qu'une équipe va se former qu'entre eux que Shox Kenny vont se mettre d'accord avec Luki avec qui ils ont déjà joué et ce genre de choses pour évoluer quand même toujours dans le tier 3 dans le tier 2 ça peut être une bonne chose mais dans tous les cas la scène CSGO va bien Vitality ils se voient renforcés aussi moins Mizuta plus Spanx Hit moins Luki plus Dax très fort aussi Falcon gros recrutement avec NBK et Mizuta eux je pense que c'est vraiment une super 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 affaire qu'ils ont fait et on a LDLC aussi avec l'arrivée d'Amanek c'est un gros upgrade par rapport à LDLC même si on voit que c'est un cran en dessous par rapport aux équipes qu'on vient de citer que je viens de citer pardon et qui peut qui peut encore se retrouver renforcée en tout cas c'est mon avis la reprise de la compétition voilà le player break c'est quasi terminé et on peut voir que cette semaine va avoir lieu la reprise des Blasts première et il y a la qualif majeure également avec les équipes engagées Vitality OG Nipastralis qui sont dans le groupe A voilà donc voici l'arbre donc les premiers matchs se jouent en BO1 comme vous pouvez voir donc tous les matchs se joueront en BO1 ici je pense que c'est un format qui va favoriser justement Vitality avec l'arrivée de Spanx pour avoir entre guillemets moins de map moins de profondeur de map moins de connaissance de map avec un temps de préparation plus faible donc c'est une bonne chose pour Vitality que ce soit en BO1 attention Audi est très costaud ils viennent d'arriver avec Dexter par exemple et on attend ça très 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 sévèrement Nip toujours sans notre ami Device toujours pas de nouvelles très 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 chelou cette histoire groupe B Navi Complexity G2 et Liquid G2 qui va avoir donc l'arrivée de JKS et Ouxi avec Hunter Nico et Monezy donc super nouvelle on a Liquid avec du changement également donc on a je sais plus qui chez Liquid on verra plus tard Face toujours solide EG qui a changé toute son équipe où Mizuta a été annoncé au final ça ne se fait pas Heroic Costaud avec plus de refresh et Jabi donc là ils ont eu le temps un peu de se remobiliser de se renforcer de comment dire de travailler et de devenir très solide et Big toujours pareil donc voici les équipes engagées on attend la reprise de la compétition de pied ferme pour pouvoir donner quand même un peu de Counter Strike à tout le monde parce que ça nous a manqué et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et quasi tous les jours sur la chaîne parce que je sors quand même pas mal de vidéos il n'y a pas que l'actu à suivre le dimanche les frérots mais continuez de vous abonner je vous embrasse tous à très bientôt les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada